ah non tiktok tu n'as pas fait ça non c'est pas ce que je dis on commençait à faire les idris yalou tout à l'heure deuxième partie c'est pas ce que je t'ai demandé tiktok j'ai mis bien la photo pourquoi tu as enlevé la photo de gasquet là qu'elle a venu pour dire d'allô bonsoir y'a deux personnes attendent j'ai lancé tiktok et j'ai pas duré les gars moi demain je commence vite donc ce soir je vais vous donner la parole cinq minutes cinq minutes je vais vous mettez tout à l'heure j'ai dit bonsoir tout le monde bonsoir alors pas d'excuses pour ma vidéo de ce matin parce que vous laissez une fois vous m'avez insulté et il ya un de vos fils qui me menace il dit il va faire disparaître mes pages si les garçons les n'a qu'à faire et il va vous allez voir les retomber ça il préfère vous dire il écrit une autre page encore pour vous attaquer je vous dis ça alors bonsoir à tous et à toutes chers panelistes monté hier on n'a pas fini l'affaire idris yalou donc on va finir deuxième partie là ce soir j'ai mis deuxième partie on va finir ça ce soir nous allons parler du dictateur idris yalou nous allons demander à ce que même si on peut changer les textes de la fédération ivoirienne de football pour que l'élection de la fif puisse se faire à nos pour que tous les ivoirien puissent voter l'élection de la fédération ivoirienne de football ça serait intéressant parce que tant que il aura ses présidents des clubs comme les roger honniens et autres franchement vous allez toujours voir idris yalou devant votre tête ça il faut que je vous le dise tant qu'il aura rejoint que depuis plus de de 30 ou 40 ans qui dirige encore notre fédération alors apprêtez vous à voir idris yalou et ses amis bonjour et leurs copains moi je souhaiterais que l'élection de la fédération ivoirienne de football elle puisse être organisée une autre manière d'une autre manière c'est à dire c'est la population qui doit voter maintenant parce qu'il ya trop de malhonnête il ya trop de sous qui sont injectés dans ce milieu dont nous n'avons pas les résultats satisfaisants on a failli être humilié dans notre propre canne il a fallu le bon dieu la baraka de tous les croyants tous les religieux qu'ils soient animistes féticheurs et même les supporters pour que l'on puisse remporter cette canne et la baraka le douaou du président de la république son excellence monsieur alassane ouattara pour qu'on puisse rapporter cette canne monsieur idris yalou nous a dit de lui juger sur le résultat de gasqué lorsque la question lui a été posée et donc nous on ne veut pas terrives c on veut pas aller dans tous les sens pour dire oui l'objectif que lui même il s'était fixé d'après lui qui n'a pas été élu pour remporter la canne et donc si la canne a été remporté on ne va pas venir nous manipuler pour nous faire croire que son objectif a été atteint alors que idris yalou nous avait déjà dit que la canne n'était pas sa priorité donc tout le monde est d'accord et tout le monde est unanime c'est ça voilà il faut que ça soit clair partager la vidéo parce que les panellistes sont en train de monter vous les gens de facebook là vous ne montez pas vite et après c'est vous qui demandez la parole quand c'est comme ça là moi je laisse les panélistes donc partager partager nous allons écouter ici le premier ministre monsieur bégué mambe qui lors de son allocution nous a informé du don du président de la république son excellence monsieur l'assane ouattara 300 millions de francs cfa une enveloppe pour la même fédération ivoirienne de football dont tout le monde connaît déjà ce qu'ils ont fait voilà donc on va continuer ce débat nous allons d'abord dans mon introduction écouter monsieur le premier ministre monsieur bégué mambe dont le président ouattara a nommer et le chef état-major qui a reçu sa mission donc ce sont les gens à féliciter et féliciter les joueurs féliciter les joueurs et non monsieur idris yalou parce que moi je n'ai jamais vu ça nulle part au monde je n'ai jamais vu ça s'il ya eu ces cas là venez ici sur le panel venez me dit mais cela dit vous êtes trompé et je vous dirai que oui je me suis trompé après une telle après 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 une telle compétition où les joueurs ont mouillé le maillot ou le public a poussé les joueurs et il y avait la baraka et la chance tout derrière nous moi je pense que après cette compétition ou à même après le match c'est l'entraîneur qu'on soulève et tout le monde commence à applaudir l'entraîneur mais aller prendre le président de la fédération de football le sauter comme ça mais ils n'ont même pas eu lieu même si on l'avait lapidaires sachets d'eau même c'était mieux dites moi venez ici venez sur le panel montrez moi un pays un pays seulement où il ya une séance d'événements et puis l'équipe a remporté le trophée et ils sont venus prendre le président de la fédération pour le souléver en haut c'est l'entraîneur qu'on soulève tellement le monsieur c'est un dictateur idris yalou il a tout fait pour que l'on vient de souligner deuxième point remarqué idris yalou lors de la rencontre entre le premier ministre monsieur bégué mauvais et les joueurs normalement c'est le capitaine des éléphants monsieur mars grader qui devait prendre la parole automatiquement le gars il a pris la parole dans la bouche des trucs que mars grader veut pas s'exprimer donc c'est lui qui va parler à leur place ça c'est de la dictature monsieur idris yalou si tu n'as pas un service de communication moi j'ai été redit voilà donc vous voulez dire aussi que c'est drouba qui a pris la parole dans la main de dix yalou au lieu de mars grader lors de la rencontre entre le premier ministre monsieur bégué mambe et les joueurs je vais vous montrer la vidéo vous allez voir vous allez écouter il a pris la parole automatiquement non monsieur idris yalou dit on a qu'à le juger sur le cas de monsieur gasquet on a vu le résultat ceux-ci sont en train de te juger là et personne t'a envoyé monsieur idris yalou d'aller faire une interview avec philippe simo la personne qui a fait une interview s'appelle philippe simo philippe simo qui est philippe simo philippe simo fait partie de la marmaille de franklin yamsi qui était en espionnage en côte d'ivoire pour pouvoir troubler ou sémer le désordre dans notre pays c'est nous qui l'avons dénoncé et ce dernier est parti comment toi idris yalou l'homme que nous on a dénoncé ici et puis la fuie toi tu es parti le chercher toi tu ne savais pas que philippe simo c'est un marmailleur tu ne savais pas ça il savait philippe simo toi tu t'en fais ton interview bref on va écouter d'abord le discours du premier ministre qui qui a fait un communiqué sur le don du président de la république pour le staff pour la fédération les joueurs et tout le monde et puis on revient à idris yalou moi il laisse pas cette affaire d'idris yalou voilà on continue le chef de l'état premier capitaine des éléphants je suis très heureux des résultats brillants auxquels vous nous avez convié mes charges de vous faire les annonces suivantes d'abord pour la pif pour la pif une enveloppe de 300 millions de francs cfa pour le staff technique une enveloppe 400 millions de francs cfa c'est ça ou l'entraîneur ou l'entraîneur ou l'entraîneur une enveloppe de 100 millions de francs cfa j'en arrive aux joueurs le président de la république vous fait deux cadeaux et mes cadeaux à chaque joueur une villa de 50 millions de francs de francs cfa deuxième cadeau à chaque joueur une enveloppe de 50 millions de francs cfa alors voici le don du président de la république à tous nos éléphants 300 millions de francs cfa pour un vaut rien d'idriss diallo vraiment mon coeur trop chaud quoi ce gars il connait rien donc idriss diallo le dictateur avant de revenir sur toi je vais rectifier quelque chose alors chers frères et sœurs souvenez-vous quand la canne avait commencé parce que vous dites qu'on n'a qu'à régler les rues couchées non on va régler les rues couchées au début de la confédération ivoirienne pardon au début de la canne la coupe d'afrique des nations il y a une demoiselle une dame qui s'appelle Sonaki Sonaki j'ai dit ton nom Sonaki tu vois moi je suis courageux moi je dis ton nom tu es venu confondre la coca avec cocaïne ils sont sortis ouais oui tu as diffamé pourquoi tu l'as attaqué et puis c'est un jeu de mots Sonaki tu vois rien tu connais rien c'est moi là que j'ai dit ça quand il dit que tu connais rien en matière de vidéo et que tu es une menteuse voici une des raisons aujourd'hui là j'ai suivi ta vidéo et tu es venu menti devant tout le monde et toi tu t'appelles vidéo menti quand il vous dit que vos vidéos de causerie là ça n'a pas de sens là voici l'une des raisons voilà parce que tu as regardé cette vidéo et je te demande que tu veux me répondre Sonaki 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 tu es une mythomane tu es une menteuse cher frère et soeur avant de vous faire écouter la vidéo de Sonaki 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 dit que Sidi Diallo et Idriss Diallo sont de même père et même mère mais quand tu es une menteuse comme ça quand tu ne connais rien il faut te taire on ne t'oblige pas de faire vidéo elle sait s'enforcer de faire vidéo parce que la dernière fois les gens voulaient faire un jeu de mots en disant que toi tu faisais des jeux de mots et que tu connais la signification de cocaïne alors que tu ne connaissais pas tu es venu menti devant tout le monde que cocaïne veut dire cocaïne cocaïne cherche quoi dedans etc etc mais aujourd'hui tu es venu faire pire c'est-à-dire que tu as fait pire que la dernière fois même quand il dit qu'il y a une menteuse Sonaki voici l'une des preuves il faut venir noter Sonaki dit que Sidi Diallo et puis Idriss Diallo sont de même père même Adam on peut mentir comme ça on peut mentir devant les gens comme ça quand tu ne connais rien il faut te taire tu n'es pas obligé de venir faire vidéo quand il vous dit que vos vidéos de causerie que ça ne vaut rien c'est nul voilà ça voici le résultat Sonaki Sonaki moi on l'a dit quand je ne connais rien quand je ne connais pas quelque chose je me taire je ne suis pas obligé de faire vidéo donc c'est soit-ci et ta lume c'est toi qui m'as donné l'occasion voilà tu dis quand tu étais moqué Sonaki mais on va t'écouter et tu vas voir Idriss Diallo et Sidi Diallo ils ne sont même pas parentés même ils sont loin même ils ne sont même pas parentés et j'étais même au défi Sonaki il faut aller t'informer encore puis tu vas venir parce que si ton leader regarde cette vidéo il serait déçu de toi il serait déçu de toi on peut mentir comme ça une mythomante comme ça une menteuse une fourienne tu ne connais rien tu te joues les ganga dans ton groupe là-bas hein menteuse là elle dit que Sidi Diallo et Idriss Diallo sont les mêmes pères même mère et je te lance ce défi là si tu as pu démentir ça c'est que j'ai venu te dire si tu as pu démentir ça moi là j'arrête de faire vidéo Idriss Diallo et Sidi Diallo ne sont même pas parentés à plus fortes raisons ils vont être même père et même mère alors pour Sidi Diallo qui est mort de Covid l'ancien président de la Fédération Ivoirienne de Football est de la famille de Aboulai Diallo je ne sais pas si c'est l'ancien bras d'Oufoué là Aboulai Diallo Sidi Diallo qui est mort là il est de même c'est-à-dire c'est son papa qui était Aboulai Diallo et Idriss Diallo n'est même pas parenté avec chose comme on appelle Sidi Diallo qui est mort là qui est décédé là perd à son âme toi tu viens mentir devant les gens et toi tu t'es fait appeler vidéo ment je te répète Sidi Diallo qui est mort son papa était Aboulai Diallo Diallo Aboulai l'ancien bras d'Oufoué c'était pour eux comment on appelle Ivocev là non pardon pas lui c'est l'autre on dirait est-ce que tu comprends maintenant Idriss Diallo Idriss Diallo l'actuel président de la Fédération Ivoirienne de Football son papa est Mauritanien tu es venu moitié devant les gens tu connais rien faut te taire actuel président de la Fédération Ivoirienne de Football Idriss Diallo son papa est Mauritanien et sa maman est guérée sa maman est guérée et toi tu ne sais pas ça tu as venu mentir devant les gens ici et puis il a te donné le nom de son village il est de Bangalore sa maman est guérée de Bangalore tu comprends voilà précisément des grands Peneu Peneu non le village il est trop vilain tu viens mentir devant les gens comme ça et tu te fais appeler vidéomane il n'y a pas de vieux ici alors écoutez Sonaki vous allez voir comment il passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux et être diffamme seulement sur les réseaux sociaux c'est toi tu vas venir te jouer les connaissants toi tu peux parler elle a dit on te écoute ici écoutez ce qu'elle dit ici oui la fédération ivoirienne de football fédération ivoirienne de football la FIFA oui oui Jacques Anoma il y a eu d'abord Dieng ou Senou après Dieng ou Senou il y a eu Jacques Anoma après Jacques Anoma il y a eu Sidi Diallo il y a eu Sidi Diallo c'est après Sidi Diallo qu'il y a Idriss Diallo Sidi Diallo avec Idriss Diallo ils sont de même père même mère Adam on peut mentir comme ça on peut venir mentir devant les gens comme ça après Dieng qui a cité tous leurs noms qu'il y a eu Sidi Diallo Sidi Diallo et Idriss Diallo sont de même père même mère il faut aller supprimer une vidéo là une mythomante comme ça une menteuse qu'ils sont de même père même mère ils sont même pas parentés même menteuses là Jérubi ça encore écoutez ce qu'elle dit elle ment tellement ne rigolez pas on est ensemble il était dit non écoutez ce qu'elle dit une mythomante comme ça quelqu'un qui est venu dit cocan égale à drogue menteuse écoutez écoutez oui Jacques Anoma il y a eu d'abord Dieng Ousseynou après Dieng Ousseynou il y a eu Jacques Anoma après Jacques Anoma il y a eu Sidi Diallo il y a eu Sidi Diallo c'est après Sidi Diallo qu'il y a Idriss Diallo Sidi Diallo avec Idriss Diallo ils sont de même père même mère voilà c'est grand frère et puis petit frère Sidi Diallo et puis Idriss Diallo là c'est grand frère petit frère menteuse là ils sont même pas parentés même tu mens seulement c'est ça la t'appelle et c'est comme ça tu viens mentir aux gens là Sidi Diallo je te dis je t'explique encore Sidi Diallo l'ancien président de la fédération ivoirienne de football son papa s'appelait Aboulay Diallo l'ancien ami c'est-à-dire l'ancien bras doit d'offrir je pense qu'il était propriétaire d'Ivocef si je ne me trompe pas il était propriétaire d'Ivocef maintenant Idriss Diallo qui est actuel président de la fédération ivoirienne de football lui son papa est mortanien sa maman est guérée de Bangolo oui c'est ça sa maman est guérée de Bangolo précisément des grands mentheuses comme ça qui sont parentés ils ne sont même pas parentés rien du tout rien ils sont loin même comment l'autre a papa mortanien et toi tu viens dire qu'il est de même père même mère avec l'autre qui est décédé c'est comme ça tu viens intoxiquer les gens sur la toile c'est comme ça tu viens mentir aux gens et ça aussi ça s'appelle communiquant une mythomante comme ça là la dernière fois quand j'ai parlé de Gokane la quitte est pleine et c'est comme ça tu mens aux gens j'ai écouté la vidéo j'ai dit j'étais mort de rire j'ai dit j'ai venu faire écouter aux gens aujourd'hui j'ai dit ça encore écoutez ce qu'elle dit mythomante là galantier là mythomante oui la fédération ivoirienne de football fédération ivoirienne de football la fiff Jacques Anoma il y a eu d'abord Dieng Ousseynou après Dieng Ousseynou il y a eu Jacques Anoma après Jacques Anoma il y a eu Sidi Dialog il y a eu Sidi Dialog c'est après Sidi Dialog qu'il y a Idriss Dialog Sidi Dialog avec Idriss Dialog ils sont le même père même mère voilà c'est grand frère et puis petit frère Sidi Dialog et puis Idriss Dialog c'est grand frère petit frère oui là mythomante là Sidi Dialog et Idriss Dialog n'ont jamais été parentés loin même c'est comme ça il ment aux gens on peut mentir comme ça adamant on peut prendre quelqu'un en flagrant délit des mensonges ils se jouent les connaisseurs ouais et Sidi Dialog et Sidi Dialog sont le même père même mère ils sont pas parentés ils sont même pas parentés même quand tu connais rien il faut te taire quand tu veux rien il faut te taire passez dans une vidéo de causerie vous venez mentir seulement aux gens mythomante comme ça menteuse ça là ça là il faut aller écrire ça voilà les gens confirment oui il était propriétaire de Yvosev comment on appelle Sidi Dialog son père on te dit que c'est le fils d'Aboulaï Dialog et l'autre son papa est mauritanien sa maman est guérie Idriss Dialog sa maman est guérie de Bangalore et son papa son papa est mauritanien et l'autre Aboulaï Dialog avec l'autre ils n'ont rien à voir et toi tu viens mentir devant les Ivoiriens qu'ils sont le même père même mère que ses grands frères petits frères mythomane allons maintenant à Idriss Dialog voilà cette petite partie il faut prendre tu vas garder prendre ça tu vas garder mythomane et c'est comme ça ils vont mentir toujours c'est comme ça ils mentent aux gens une mythomane comme ça ils calentraient là qu'Idriss Dialog et puis Sidi Dialog son père même ses grands frères petits frères tu n'as pas envie de venir mentir toi son acquis son acquis donc tu passes ton temps à mentir aux gens c'est vrai que quand ils font vidéos de causerie il n'y a rien de bon qui soit dedans tout est mensonge rien que des mensonges et c'est comme ça elle a menti la dernière fois oui on ment si moi c'est moi on m'a dit que je suis maman de Christi Api et je suis venu faire sortir que c'est toi même qui as dit de ta bouche que tu étais Christi Api toi même mythomane aujourd'hui là tu as vu non tu as vu non je t'ai dit dans tes vidéos de causerie 1 juillet je suis sorti non il faut venir démentir qu'on s'il dit Dialog et Idriss Dialog c'est même des mythomanes comme ça qui passent le temps sur la toile en train d'intoxiquer les gens en train de mentir les gens mythomane comment tu es là alors chers frères et sœurs on va passer maintenant à Idriss Dialog alors Idriss Dialog a été hué la dernière fois au stade Félix-Soufoué-Boyi certains ont trouvé que ce n'était pas bien alors je vais vous montrer une vidéo rapidement lorsque le premier ministre M. Beguemambe est allé rencontrer les éléphants de Côte d'Ivoire quand il a pris la parole et après avoir venu prendre la parole Idriss Dialog devait laisser le capitaine des éléphants prendre la parole et donner le message au premier ministre pour que le premier ministre à son tour envoie le message à chose comme on a fait au président de la république tellement Idriss Dialog c'est un dictateur il n'a même pas laissé Mas Grader s'exprimer et c'est même deuxième erreur là il a l'effet là où ils l'ont soulevé là c'est pourquoi les gens l'ont hué et on vient nous dire c'est Drouba qui est derrière c'est Drouba qui est derrière donc c'est Drouba qui était ici là encore les mêmes jurés qui l'ont fait ici là c'était Drouba on écoute ici le premier ministre écoutez d'abord le premier ministre et vous allez voir et vous allez écouter ce qu'Idriss Dialog dit je suis heureux d'être ici avec vous ce soir et j'ai pu vous dire que juste avant de venir j'ai appelé le président de la république pour lui dire que je le donnais vous saluer et il m'a laissé un message pour vous dis-leur que je leur fais entièrement confiance donc je suis venu vous dire que le président de la république et tout le peuple de Côte d'Ivoire vous font confiance le lundi on sera tous au stade avec vous mettez-vous à l'aise faites-vous plaisir et si vous faites plaisir d'être ensemble de jouer ensemble d'être solidaires ensemble et de ne pas avoir peur de cette équipe vous allez nous faire plaisir et vous allez vous faire plaisir donc on est venu vous dire que vous êtes très fort et que nous vous faisons confiance ressagissez-vous sonnez la révolte et le peuple de Côte d'Ivoire ne sera que reconnaissant envers vous en général quand on a ce genre de rencontre on passe la parole au capitaine pour répondre en général quand on a ce genre de rencontre on passe la parole au capitaine pour répondre maintenant Idriss Diallo pourquoi tu n'as pas laissé Masgrader répondre tellement c'est un dictateur il a pris lui-même la parole il revient encore dessus écoutez ce qu'il dit écoutez écoutez attentivement vous les écoutez écoutez ce qu'il dit en général quand on a ce genre de rencontre on passe la parole au capitaine pour répondre mais avant que vous n'arriviez Max m'a dit président Max m'a dit président pourquoi tu n'as pas laissé Masgrader parler et c'est toi tu as venu parler à sa place est-ce qu'il est bobo est-ce que Masgrader est bobo pourquoi tu n'as pas pris la parole devant le président Hassan Ouattara lorsqu'il a eu la rencontre avec vous pourquoi tu n'as pas pris la parole à la place de Masgrader vous voyez donc le monsieur c'est un vrai dictateur qui est là donc moi je demande au peuple de Côte d'Ivoire on doit lutter pour que l'élection à la fédération ivoirienne de football que tout le monde puisse voter on a qu'à lever à faire le président des clubs c'est les mêmes marmaillots ils vont rester là encore voilà c'est les mêmes choses ils seront toujours là donc voici l'une des dictatures d'Igris Diallo pardon oui d'Igris Diallo deuxièmement du jamais vu dans l'histoire du football comment après un tel événement c'est lui là on va aller soulever c'est lui Faye MS est là je vous montre deux exemples de cette dictature Faye MS est là lui on ne le souleve pas et c'est lui Idriss Diallo on va aller soulever pourquoi moi il n'ai jamais vu ça jamais si ça a eu lieu quelque part venu me dire ah là j'étais trompé dans tel pays on a vu il y a eu un match lorsqu'ils ont remporté le trophée les joueurs se sont dirigés vers le président de la fédération de leur pays pour le soulever ou même le président de club c'est l'entraînement qu'on prend pour soulever et le dictateur Idriss Diallo s'est fait soulever par les gars et donc moi j'ai compris la frustration et la colère des gens contre lui c'est pas lui il ne tombe pas lapider un sachet d'eau même regarde regardez regardez on devait le lapider même on devait on devait on devait mais là même vous avez parlé même de drogba prenez de bouteilles de l'eau mais vous le lapider il va descendre c'est faillé on devait soulever là c'est faillé qu'on devait soulever après le match contre le Nigeria et au stade où il faut boigner c'est faillé qu'on devait soulever mais tellement c'est un dictateur lui il s'est fait soulever lui-même moi il t'a dit qu'il y a un service de communication voilà non ne rigolez pas les gars ne rigolez pas ne rigolez pas s'il vous plaît ne rigolez pas il y a des choses qui font trop mal franchement moi il n'a jamais vu ça aïe si vous avez déjà vu ça dites le moi si vous avez vu ça quelque part ou après ce genre d'événements c'est le président de la fédération qu'on prend pour soulever comme ça venez me dis ici ou c'est l'entraîneur qu'on doit prendre et deuxièmement tu as dit qu'on a qu'à te juger sur l'affaire de Gasquet on n'a pas parlé de Cannes puisque toi même tu as dit que la Cannes ce n'était pas dans ton mandat voilà c'est sur le cas Gasquet écoutez bien attentivement parce que les gens font la maldame il a remporté la Cannes il faut laisser affaire là il a atteint son objectif non la question lui a été posée sur le cas de Gasquet écoutez Jean-Louis Gasquet était un entraîneur compétent Jean-Louis Gasquet était un entraîneur compétent on continue Faïe Miya c'était un entraîneur adjoint compétent nous avons mis en place une équipe je dirais qui va faire de très 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 bon travail je les invite à nous juger sur les faits je les invite à nous juger sur les performances Jean-Louis Gasquet était un entraîneur mais c'est si le cas de Jean-Louis Gasquet puisque pour la Cannes lui-même il a dit que ça ne faisait pas partie de son mandat pourquoi vous voulez tout mélanger oui il a atteint son objectif il n'a rien atteint ici il n'a qu'à quitter la même il ne doit pas venir fêter ça et moi c'est en colère c'est parce que le président on ne peut pas aller contre décision de ton papa nous la même il ne mérite pas on ne doit même pas les donner 300 millions 300 millions on vous donne ça pourquoi on te donne 300 millions pourquoi moi je veux que l'élection à la fédération ivoirienne de football ils n'ont qu'à demander la voix du peuple comme ça ceux-là on va les enlever tous tous leurs moyens ils n'ont qu'à partir alors on donne la parole à Koulibaly c'est lui qui est monté premier on l'écoute personne n'est obligé d'être d'accord avec moi vous pouvez me contredire c'est un débat contradictoire on donne la parole à ceux vous laissez le vol ne me provoque pas ne venez pas gâter mon direct voilà ne me provoque pas ce n'est pas qui va me provoquer ici va prendre pas le perdu ok alors Koulibaly on t'écoute ça c'est quel Koulibaly ça M. Koulibaly M. Koulibaly RFI Koulibaly RFI c'est vous aussi à son Koulibaly RFI c'est nouveau Koulibaly RFI M. Koulibaly RFI bon Zaguet Louise Zaguet Louise on va écouter Zaguet Louise Zaguet Louise si tu ne prends pas la parole je vais donner à quelqu'un d'autre Zaguet Louise Zaguet Lulu ne parle pas il y a Teddy qui est chaud il faut partir peut-être ils vont venir depuis là ils appellent ils ne comprennent pas souvent les gens ils sont là mais ils commencent à dormir parce qu'ils commencent à faire tard ils n'ont pas dormi voilà en tout cas moi j'ai je suis entièrement d'accord avec toi moi sincèrement quand on a fini le match s'il y a quelque chose que je n'ai pas approuvé mais déjà même depuis le début même de la qualification des éléphants il y a eu un phénomène de comportement qui se faisait sentir dans le stade tu vois si tu as bien remarqué les caméras étaient beaucoup braquées sur Didier Drouba parce que vraiment il avait la chose dans la peau il tenait vraiment cette victoire parce qu'il y avait tellement d'humiliation qui était derrière cette histoire-ci on avait pris on était sorti de la canne ça dit l'humiliation vraiment qui allait sortir d'erreur l'Ivorais n'allait pas supporter franchement donc on tenait vraiment à cette victoire et encore entre nous les Ivorais tu vois l'équipe de Côte d'Ivoire il y a un très sérieux problème qui doit être réglé tu vois dans la maison secrète si on n'a pas réglé ça je vous jure même Maroc qu'on va commencer là ça serait la même bêtise toujours parce que les gens pensent que le fait de prendre la coupe oui c'est bon tout est réglé il faut qu'on fasse de grands nettoyages il faut qu'on les mette sur la table le salon blanc et qu'on discute avec tous les jeunes Drouba qui est là aujourd'hui Drouba c'est un élément clé du football ivoirien Drouba c'est notre légende c'est notre icône qu'on le veut ou pas ça là ça peut pas être changé dans ce monde là le monsieur il arrive au stade est-ce que d'habitude à chaque fois quand il y a ces gens de compétition on a toujours vu Drouba dans les vestiaires qui va parler aux jeunes gens pour les booster il va leur donner des conseils son expérience oui mais cette année on n'a pas vu Drouba dans les vestiaires parce qu'il a été empêché il a dit c'est un dictateur il a dit diallo et non seulement il a été empêché et tout ça c'était monté de toutes pièces par qui Carlo Bonaventure comment on appelle l'autre joueur c'est le rouage celui de Moro toute la bande il faut remarquer qu'on est baki avec tous ces gars ils étaient en bas avec les drouba ils traînaient sur la pelouse ils essayaient de booster les jeunes à leur manière ils n'ont pas eu accès aux vestiaires les vestiaires c'était confisqué par Sidi Diallo et sa bande de Carlo Bonaventure et autres Siri Domoro c'est eux qui avaient bouclé ils ont même interdit qu'aucun de ces gars ne doit arriver aux vestiaires la preuve quand on a remporté le trophée est-ce que tu as vu Drouba aller se mettre dans ses histoires les photos les trucs non c'est les enfants qui sont venus vers lui-même voilà et encore l'histoire de venir soulever Sidi Diallo le montrer aux yeux du monde comme si c'était moi je n'ai vraiment pas apprécié ça vraiment c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde est en train d'insulter comment il s'appelle le capitaine des éléphants Thomas Gradel parce que normalement vous avez pris la coupe la première des personnes à aller faire balancer dans le ciel il fallait le soulever Faye Messe qui a pleuré qui était partée qui pleurait les larmes que ce jeune coulait c'était beaucoup beaucoup de choses qui sortaient de son corps c'était ce monsieur qu'il fallait le soulever le balancer dans le ciel mais les canous Bonaventure ont tout fait pour appeler Sidi Diallo viens, viens, viens il est venu il est rentré c'était ton mec qui guidait les jeunes faites ça allez-y soulevez votre patron et puis ils ont mis le gars Faye était à côté comme s'il était tu vois un orphelin voilà vraiment je n'ai pas aimé c'est des choses qu'on ne pourra plus reprendre pour dire ils vont se rattraper ils vont corriger mais la bêtise est faite et ça là ce diallo là il n'a qu'à se dire qu'il a joué sur toute la ligne il pense que son orgueil il ne sait pas parler aux gens excuse-moi il ne sait pas parler à l'homme il est épris d'une arrogance qui ne dit même pas son nom et puis regarde quand les gens commençaient à dire on veut Druba on veut Druba si tu veux va regarder la vidéo il faut regarder la bouche de Kalou Bonaventure Kalou et puis Druba il y a une guerre froide qui arrive Kalou est en train de dire tu es là tu ne bouges pas il n'y a pas il n'y a pas ce sont eux-mêmes les millions qui sont sortis c'est eux qui vont bouffer c'est eux qui vont bouffer mais moi j'ai pris Dieu moi j'ai dit on n'a qu'à faire des panels on n'a qu'à vraiment solliciter le père de la Côte d'Ivoire Druba là moi je te jure je ne le vois même pas présent de la FIF je le vois ministre des Sports il y a un journaliste blanc qui a dit normalement en Afrique donner le poste de tout ce qui est sport aux anciens footballeurs ou soit aux anciens athlètes ou aux anciens sportifs ils connaissent la chose c'est un truc qui savent les vrais problèmes pour venir vraiment suggérer aux différents ministères mais un gars comme Druba s'il n'est pas présent de la FIF on peut le faire ministre des Sports comme en France ici ministre des Sports ça a été l'ancienne Anne Bolleuse là Black là elle a été ministre des Sports pendant un moment en France ici même au Brésil il a été ministre des Sports tout ce qui est sport là normalement on doit donner aux sportifs moi je ne peux pas comprendre comment un président de la FIF c'est un businessman il connait les rouages on s'en fout de ça Druba aujourd'hui là il connait les difficultés des footballeurs moi j'ai toujours dit tant que le championnat national est en baisse je vous juge notre équipe nationale on ne va pas s'en sortir même quand les éléphants jouent dans nos cœurs bas à chaque fois que les éléphants jouent dans nos cœurs bas ce n'est pas parce qu'ils sont forts non 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 parce que nous on doute de ces joueurs là ça peut-être dit que le championnat national et pourtant on a des bons petits joueurs dans le quartier les bons petits footballeurs qui sont prêts à se donner corps et âme mon délai ne donne pas leur chance parce qu'ils ne sont pas enfants d'eux ou bien on ne les a pas inscrits dans tel aujourd'hui là pourquoi tu en sortes en Côte d'Ivoire il faut que tes parents se disent pour t'envoyer au sol béni à l'académie de la SEC et voilà aussi quelqu'un ici qui a trafiqué ce réseau là qui est devenu maintenant un business pour lui au nier c'est-à-dire tout footballeur aujourd'hui doit passer maintenant à l'académie de la SEC tu veux partir en PEN pour trouver un bon club il faut que tu passes à l'académie de la SEC combien de millions tes parents vont sortir et si tes parents n'ont pas l'argent tu es talentueux tu fais comment ? tes enfants vont se retrouver dans le centre de formation de Jean-Marc Guillaume au Mali et puis ils vont venir jouer contre toi maintenant non mais c'est pas bien c'est pas bien écoutons on peut donner la chance à tous les jeunes et c'est ce que Druba voulait faire Druba il n'est pas venu pour être méchant pour bouffer l'argent et le problème même des gens même des FC Ouroge le problème avec Druba parce que depuis Druba a dit que non on va faire une outil à la FIF il dit il est pas venu mettre de la merde parce que s'il venait il faisait ça tous les milliards volaient de telle année à telle année on allait poser des questions Jacques Anoma n'allait pas quitter dans cette histoire parce que lui-même ce n'est pas pas des voleurs ce n'est pas des voleurs tu le vois il est assis comme ça tous les millions ils ramassent tous les diallo ramassent là il a sa part dedans moi je crois qu'ils l'ont écarté il est le chef du syndicat il a sa part dedans moi je crois qu'on l'avait écarté écarté c'est une mafia qui est en place nous autres là on peut parler ou pas attends il va finir son temps on te donner la parole Gucci tu viens d'arriver ah Gucci si tu veux parler il n'y a pas de soucis il faut parler ok on écoute Gucci il dit les pressés parce que Teddy et puis Koulbali et Zegui et puis Koulbali on les attend ok je salue tout le monde je salue tout le monde bonsoir bonsoir Gucci il faut être peut-être ministre des sports ou bien il faut être président de la fédération pour poser des actes moi je pense que Droba il a encore le temps de prouver qu'il veut être président de la fédération ou bien ministre des sports comme on le dit il y a un tour qui est au Cameroun on lui a donné là ça ne l'a pas réussi donc arrêtez souvent moi j'ai écouté Ladjie qui a dit c'est pas pour dire moi je pense qu'on doit pas dénigrer monsieur Idriss pour Droba moi je trouve que c'est pas normal parce que Idriss là il a été élu et quand le frère Ladjie tout à l'heure a mis la vidéo il sortait l'audio nous tous on a écouté l'audio avant cet audio là on a tous condamné Idriss mais quand j'ai écouté l'audio hier avant-hier quand j'ai écouté depuis 2022 cet audio là a été fait quand le monsieur a été élu ils ont juste pris une partie pour venir mettre et faire disparaître le reste de l'audio nous tous on a condamné mais moi à partir du moment j'ai bien écouté les deux les deux interviews je peux plus condamner ce monsieur en disant qu'il est arrogant parce que non mais il a été rattrapé parce qu'il s'est dit si moi là j'ai dit quelque chose et puis demain ça se réalise il serait rattrapé il n'a pas dit ça par rapport à la canne et il n'a pas effectivement quand tu regardes il n'a pas été élu juste pour la canne il a été élu pour tout un programme qu'il a dit dans l'audio maintenant pourquoi on veut prendre juste une petite partie pour venir qu'on allait un monsieur pour cette histoire le président de la fédération le président de la fédération distribuer de l'argent au club pour faire sortir les enfants s'il te plaît la sec a fait son académie là c'est pas autant des idris il y a plus de 25 ans la sec a fait son académie et tous ces grands joueurs qu'on a connus dans le passé c'est dans l'académie de la sec ils sont passés c'est pas la fédération qui a fait j'ai l'impression que vous êtes en train de confondre tout vous pensez que il doit pas venir prendre son argent pour mettre des dents mais arrêtez ça mon frère vous êtes en train de dénigrer un monsieur que vous le voulez ou pas il est venu pour son mandat il va finir son mandat si Drouba est capable d'aller le battre arrêtez de dénigrer un ivoirien pour un ivoirien Drouba a été candidat face au monsieur depuis le monsieur a gagné Drouba vous êtes sur la toile en train de dénigrer le monsieur moi je suis pas d'accord avec ça c'est qu'il avait déformé pas moi je suis pas d'accord j'ai écouté la dire du monsieur je peux plus le condamner je le condamner je peux dire qu'il nous a envoyé casser qu'il n'a rien foutu ça c'est la critique constructive mais notre dénigrement là il faut que ça s'arrête un jour on a fait plus de combien de jours on parle de cette histoire il faut monter encore sur les panniers encore sur les panniers il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là moi je peux pas accepter si Drouba il veut devenir président qui va aux élections il bat il trisse nous tous là on va le suivre ben il veut dire que Drouba est capable ce monsieur là il a remporté la coupe peu importe on dit le président de la fédération en 2023-2024 Tannes de Côte d'Ivoire là organisé par le président Ouattara c'est Idriss qui était président de la fédération il a remporté maintenant pourquoi venir descendre ce monsieur pour parler de Drouba on peut le descendre mais n'amène pas le nom de Drouba à côté parce que Drouba a joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire on n'apprendra jamais plus de coupe d'Afrique son départ après son départ en 2015 on a pris la coupe donc arrêter un jour quand même Drouba il a une figure emblématique mais il y a des joueurs même en Europe ici là qui joue même à Tiel il y a un petit qui joue à Tiel pourquoi Drouba joue pas de son autorité pour imposer le petit à Tiel c'est un petit ivoiré donc tout le monde a arrêté vous ne pouvez pas quand même venir dire des choses que Idriss n'a pas fait si tu veux le dénigrer ou bien si vous voulez le dénigrer c'est pas un dénigrement non, 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 non il a dit un mot il a dit un mot non, 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 personne ne l'a dénigré non, 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 attends, attends tu as dit un mot je l'ai dit que ça ça c'est un mot de dénigrement voilà je l'ai dit donc voilà l'a dit il a fait de nous donner la parole je l'ai dit que non l'a dit n'est pas fort en donnant la parole c'est pas que tu dis tu as fort ça c'est un dénigrement mon frère tu viens de dire tu es là Drouba est capable quand vous parlez de cadet d'adresse ça savait du quoi quand vous parlez de cadet d'adresse ça savait du quoi nous tous sommes contents arrêtez souvent un jour on ne peut pas quand même venir descendre quelqu'un le président l'a décoré quand même et pas en disant quoi il est arrogant l'arrogance là il a dit quoi que toi tu dis oui quand tu regardes la bouche des canous en fait souvent vous rentrez dans des choses même que vous devez arrêter amener aussi des trucs constructifs pourquoi tu dis quoi le conseil dit est-ce que ceux qui sont non tu as fait motion on t'a donné la motion donc actuellement tu as la parole non tu vienes juste de monter tu as fait motion je te laisse parler non je dis c'est pas comme ça il avait la parole tu as demandé motion donc il a le droit aussi de te poser des questions pour mieux comprendre que c'est une question non mais la vie moi pour être honnête moi si tu choisis ça te plaît pas pourquoi ceux qui sont non tu dois pas être contre lui c'est un ivoirien il a raconté la boule non personne ne compte pas c'est vous qui amérez cette histoire là personne ne compte pas si t'es prêt en 2015 vous te dis moi en 2015 quand on a raconté la coupe là c'est qui ils ont soulevé en 2015 qui ont soulevé ? non non tu sais tu sais tu sais moi je pense que on est ivoirien narguelle non non personne n'est cameroonais ici on est ivoirien on est ivoirien allo allo Gucci Gucci moi j'ai une question est-ce que c'est normal pose moi la question est-ce que c'est normal qu'après un tel événement on laisse faillir un maître et on va soulever monsieur Idriss Diallo ok merci beaucoup ça c'est une question qui est très 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 importante il y a monsieur monsieur Teddy qui a dit que ouais quand ils ont hué là je disais on est des êtres humains non je parle pas de Teddy moi je t'ai posé une question non je te donne je te donne la réponse là s'il te plaît quand on dit c'est bien fait qu'on l'a hué là je dis moi j'ai dit ce qui s'est passé sur ce monsieur là et que les joueurs sont allés envers lui moi je pense que les joueurs ont compris un truc il fallait cette action pour ne pas que le monsieur soit plus ridiculisé que ça parce que il a dit je vais te dire ce truc moi j'ai dit quand on mène un combat là dans le stade là et puis il y a des gens qui disent que c'est la moitié des Ivoiriens 20 ou 25 000 personnes qui étaient au stade moi je l'ai dit moi j'ai rien contre le bas mais ça me fait mal qu'on utilise le nom de ce monsieur qui est professionnel qui a fait sa carrière professionnelle on va venir le mettre comme ça même Drouba là si on dit aujourd'hui Idriss a fait démissionner si Drouba va te dire qu'il n'y a pas parce que c'est ce qu'on dit professionnel mais les Ivoiriens sont dans un départ oui Idriss a fait comme ça il est arrogant réponds à ma question réponds à ma question il est dit après un tel événement est-ce que tu trouves normal qu'Itrise Tialo se fait soulever comme ça chose qu'on n'a jamais vue oui oui en lieu de place de saillère d'accord c'est tout non c'est normal qu'on le souleur parce que le dénigrement qui a été mis sur ce monsieur là franchement dit il mérite qu'on lui fasse ça pour le remonter un peu moi c'est côté humanité je les garde d'accord on va donner la parole maintenant à Koulbali Koulbali vient de monter Koulbali RFI c'est le mot RFI oui allo oui allo bonsoir Koulbali RFI oui bonsoir comment tu vas là ça va très bien ok donc vraiment je je viens là vraiment parce que tu tenais un peu le frère ici je suis d'accord avec lui quand il dit que vraiment tu n'es pas démigré je suis coincé d'y aller je suis parfaitement d'accord avec lui on ne le critique moi personnellement moi je le critique ceux qui prennent la parole moi je ne veux pas défendre leur thèse moi je le critique oui mais dans toutes choses allons-y doucement ouais vas-y tu as 5 minutes sauf si il y a motion voilà au lieu qu'on se plaint pourquoi les joueurs l'ont surlevé mais les joueurs savent pourquoi ils l'ont surlevé quand même c'est quand même irresponsable c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont passés c'est vrai mais vraiment on ne peut laisser tout ça tomber aujourd'hui le monsieur a été décoré par le président le président le président c'est pas quand même un monsieur qui est quand même un bête il sait pour qu'elle a décoré le monsieur mais vraiment il y a des trucs là vraiment faudra pas qu'on vienne m'a fait de drouba drouba doit faire ça mais on crie drouba drouba c'est le truc là il faut pas ça va passer la jeu au football que forcément va venir réussir quelque chose non allons-y doucement c'est que je suis comme le frère l'a dit si drouba il veut la place la fédération mais il y a des sacs qu'il faut poser il va poser des sacs c'est pas les critiques il dit de donner quelques exemples pour convaincre les ivoiriens pour être présents de la ville les sacs il doit poser quelques exemples non mais bon pendant qu'il y a des équipes qui sont là il y a des clubs qui sont là il peut quand même sponsoriser c'est un club qui dit tout ça mais attends c'est que le tafe celui-là Sidi Diallo l'a sponsorisé quel club que tu connais avant d'être présent la sec la sec il était manager de la sec il était manager il était manager il pensait qu'il la sponsorisait non écoute-moi ceux qui ont illucid Diallo ils savent sur quelle base ils ont illucid Diallo moi je ne rentre pas dans ça ça c'est les gens qui l'ont illucid c'est pour bouffer il ne faut pas réfléchir loin c'est pour bouffer j'ai tort mais attends si drouba c'est pas pour bouffer c'est même drouba venu avec ses gars venu bouffer parce qu'il la s'il y a l'a pas pris t'as dit t'as vient de poser ta question laisse lui répondre il lui reste 3 minutes non mais quand vous dites que si drouba ne va pas bouffer l'a dit je peux l'aider à répondre et s'il n'a pas la réponse je peux l'aider à répondre non l'a dit attends ton temps de parole il va finir son mandat s'il finit son mandat c'est le comportement qui va faire quoi on n'est pas contre on n'est pas contre mais je me dis que tout peut arriver aujourd'hui on a vu comme c'est que l'autre a dit drouba a joué dans l'équipe nationale il a joué dans l'équipe mais il a apporté quoi il a apporté quoi il n'a même pas pu prendre la coupe il a apporté quoi du coup il y a eu problème je ne suis pas d'accord il a apporté quoi il a apporté quoi Teddy 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 il lui reste deux minutes Teddy il reste deux minutes vas-y 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 non mais tu vas poser une question moi c'est mon avis moi je me dis aujourd'hui la personne que moi il doit respecter la personne qui a apporté la coupe à mon pays moi c'est la personne qu'il doit respecter mais drouba a apporté quoi à la chose qu'on appelle quand on dit drouba drouba a apporté quoi à la côte du voire après qu'il a joué dans les autres pays on disait non drouba il vient de la côte du voire mais ça donnait quoi à la côte du voire non l'essentiel là c'était c'était d'apporter au moins la coupe de la nation quand même à l'échec au pays mais n'a pas pu faire ça donc moi je ne ramène pas dans ça si n'a pas pu faire ça peut-être que je me dis que peut-être qu'il n'a pas eu la chance de le faire mais laisser Idriss Diallo c'est son mandat qui finit son mandat maintenant là c'est drouba maintenant là peut-être que s'il commet des actes vraiment qui sont tiens peut-être que les gens vont le mettre maintenant à la place finale de ce qu'il dit mais ce n'est pas à nous maintenant de dire qu'il y a un accord démissionnel de bon accord venu pourquoi non laissez les choses se faire le président quand même ce n'est pas un enfant si le président allait le décorer ils savent pourquoi et maintenant si les joueurs sont allés le soulever ils savent pourquoi ils ont sulevé ça on ne sait pas ce qui s'est passé ils ont cru quand même ils ont traversé quand même ils disaient c'est des trucs qu'on ne faut pas qu'on a jugé ok il te reste une minute donne moi l'exemple d'un pays où tu as vu après un tel événement on vient chercher le président de la fédération pour le soulever en l'air comme ça le soulever mais attends mais attends donc donc les gars étaient obligés de le soulever pour un peu faillé non ça c'est en l'air là-bas ça c'est l'engage que les joueurs ne sont pas présents le soulever non il ne sait pas pourquoi il ne sait pas pourquoi ils sont le soulever mais ça c'est l'engagement que les joueurs ils savent pourquoi ils sont les soulever est-ce que les joueurs ce ne sont pas des enfants quand même ce ne sont pas les gens qui vont les dire qu'ils vont les soulever tel type puis ils vont les soulever non mais si ils ont le soulever ça a été imposé ce scénario-là et Teddy il est en train d'allonger laisse-le lui reste 30 secondes Teddy attend donc il y a un joueur qui vous a dit que ça a été imposé à eux ou tu as le contact moi je dis que moi je ne rentre pas dans ça laissez les gens faire les trucs c'est vrai Idriss va finir son mandat il ne trouve pas là il n'a qu'à faire il n'a qu'à poser des actes qui vont le pousser peut-être que demain il va être présente de la fédération il n'y a pas de problème ok ton temps est fini Koulbali RFI ton temps est fini merci on va partir avec Ayoub après c'est sauf sauf des eaux ou quoi Ayoub bonsoir Ayoub ouais Investoré Espace Guignes je t'ai envoyé le numéro Whatsapp je t'ai dit d'envoyer un message avant d'intervenir je t'ai donné le Whatsapp deux fois il faut regarder dans les anciens messages excusez-moi oui on est parti monsieur Ayoub ouais ça que mon frère vient de parler c'est ça il faut que Drogba fasse quelque chose pour nous pour qu'on puisse les aimer c'est maintenant qu'il a commencé parce que moi-même Drogba il n'est qu'à diriger notre club ça nous plaît dire mais ça qu'il doit faire il n'a pas fait il doit faire quelque chose pour venir pour former les bons petits mais puis lui il est venu ça fait combien des années comme ça ça fait 23 ans il n'a rien fait il faut qu'il fait quelque chose tu as vu celui-là ok il fait quelque chose pour montrer à son pays qu'il aime son pays voilà tout le monde aime lui tout le monde le veut parce que son nom était il était plus les meilleurs aussi tu as vu non voilà ça veut pas dire qu'on l'aime pas ou un comme ça comme ça c'est pas ça voilà moi je m'arrête là ok sauf des eaux ouais c'est parti bonsoir bonsoir c'est comment ouais ça va vas-y vas-y je reprends la question de donner l'exemple d'un pays c'est la Côte d'Ivoire merci mon frère merci il n'y a qu'ici dans la Côte d'Ivoire qu'on peut voir ces gens de choses où le vainqueur écrit l'histoire où le vainqueur raconte vous savez le c'est qui est très professionnel tout à l'heure dans votre organisation vous avez souligné qu'il fallait que voilà ce qui vous touche c'est qu'il dit que M. Cassi est un entraîneur professionnel mais vous savez le c'est dirigé la Côte d'Ivoire c'est dirigé quand même une partie d'Ivoire parce que c'est une entité administrative qui dirige mais il ne peut pas embaucher un entraîneur et venir lui-même mettre le nom de l'entraîneur la Côte d'Ivoire c'est de faire passer un message aux frères que nous quand on t'embauche et que tu fais une heure on est topique pour qu'il salue c'est-à-dire la Côte d'Ivoire c'est ce que vous avez voulu que M. Cassi fasse mais majorément comme je l'ai dit de mon côté je ne sais pas ce qu'il a dit il a dit qu'on n'a pas le jugé sur le cas de Gasquet et c'est sur la base de quels critères Gasquet a été recruté c'est la question qu'on a posée il dit que Gasquet était un professionnel et voilà donc on doit s'entendir qu'au résultat qui va nous produire et on va le juger sur ce résultat mais c'est sur ce résultat non le juge moi personnellement je souffre allô oui allô Koulbali Koulbali il n'a pas la parole Koulbali RFI c'est sauve des eaux il faut poser une motion là peut-être on est dans deux secondes tu as mis RFI il n'y a pas du Koulbali il y a trop de Koulbali c'est RFI c'est bon c'est bon ouais allons-y le frère sauve des eaux il te reste trois minutes voilà donc pour moi comme je le disais je suis d'accord avec tout ce que le président de l'Afrique fait depuis le début jusqu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a une minorité de personnes qui veulent faire passer un message aux personnes méritantes mais de façon cadupe M. Idriss Diallo face à l'Afrique au moment d'Orban ne pensait même pas qu'il allait jouer au football vous voyez le cas et la différence M. Idriss Diallo s'est quand même travaillé pour que l'Afrique la fédération ivoirienne soit reconnue dans l'international c'est Idriss Diallo qui fait ça et le monsieur il prend la tête de la fédération avec nous nous les évoiriens également nous avons eu l'action d'avoir un président qui a tout fait il a tout fait il a mis les rapports dessus et le monsieur il prend la tête le président lui dit automatiquement qu'il a pris la tête c'est pour la foule d'Afrique il faut essayer de bien organiser parce que c'est nous qui organisons il fait de son lieu mais nous avons une équipe Côte d'Ivoire nous avons une équipe et cette équipe là vous savez chaque équipe ne peut pas gagner tout le match Drogba était sur le terrain et nous avons nous avons raté nous avons raté une finale et c'est venu par Didier Drogba mais personne ne l'a dit quoi qu'est-ce qu'il soit donc 4 à 0 c'est quoi aujourd'hui que les Ivoiriens le fait de moi non le monsieur il est sous le choc de la défaite et on a une minorité de personnes de Didier Drogba au lieu d'encourager le monsieur de lui donner la force de lui remonter le moral il veut nous créer un tour il veut l'assassiner quand ça devient un combat de personnes ça n'a rien d'objectif et ce monsieur là il fait avec il reste homme malgré qu'il reste homme on n'a pas le pouvoir le toucher on va retrouver une petite partie d'un étudiant qu'il senti il y a longtemps dans l'étudiant il disait ce qui est vrai mais pourquoi nous Ivoiriens on ne veut pas accepter ce qui est vrai on va saluer quelqu'un une légende qui est une histoire pour quelqu'un qu'on veut se passer pour une légende qui raconte l'histoire moi je suis Ivoirien je ne veux pas accepter ça voilà parce que la frustration de certains blogueurs qui ont vu malgré leur soutien d'après un gigantesque qu'ils ont apporté à M. Didier Trouba ils ont vu M. Didier Trouba échouer à la présidence de la FIF et ça cette frustration depuis le début des gens qui disent que ce n'est pas Trouba population stade vide ces mêmes gens ils se plaignent parce qu'ils voient nos joueurs locaux qui ne mangent pas bien ces mêmes supporters des droits ils sont sur la planète en disant qu'ils ne se voient pas payer des tickets pour aller supporter une équipe où les joueurs ne mangent pas bien M. Pelagie ceux qui sont dans les clubs dans les clubs ce sont nos frères si on a honte de leur soutenir des pays des tickets malgré qu'ils ne mangent pas en train d'être des tickets ils arrivent à manger mais on ne va plus se plaignent quand tu fais ton bâti ok ton temps est fini on va partir avec Ia ton temps est fini on va avec Ia rapidement ok bonsoir à tous bonsoir je vais aller rapidement en fait j'écoute le dernier radio depuis quelques jours je me rends compte qu'il y a certains points sur lesquels il n'est pas informé déjà vas-y parce que demander d'abord ce que Idriss Diallo a fait pour le football l'iflorien c'est une grande erreur déjà parce que le monsieur est déjà depuis l'université il est présent du club on est d'accord c'est l'autre qui a posé la question pardon il dit c'est l'autre qui a posé la question c'est pas bon ah d'accord non moi j'étais pour depuis plusieurs jours la dernière fois je t'ai demandé si tu as dit qu'avant d'accéder à l'affiche il a fait quoi pour le football l'iflorien voilà donc c'est déjà que depuis qu'il est à l'université il est présent du club moi il n'est pas encore posé ces questions moi je suis venu parler de sa communication et les trucs qu'il a fait qui n'est pas bon il a parlé de deux de deux sujets jusqu'aujourd'hui ok alors donc il y a ça et en plus de ça il a envoyé en score une académie de football qui est l'académie de football qui est devenu AFA du plateau et regardez ce club il a été il est en Ligue 1 jusqu'à aujourd'hui regardez le solde d'Aboubo il a été présent dans le monde du solde d'Aboubo aussi il faut faire la demande moi je ne prends pas que les pros Idriss vous pouvez faire la demande voilà si vous faites la demande moi je vous prends je ne prends pas seulement que les pros ah ouais il y a Félix qui a fait la demande elle va venir oui oui vas-y vas-y c'est pas une histoire du poids il faut dire les choses quelles qu'elles sont non c'est quelqu'un qui a mis un commentaire ce commentaire je lis il faut pas qu'il catégorise les gens par rapport à leur position parce que et les faits qu'ils sont là nous on est là on peut prendre plus certaines choses on ne peut pas accepter qu'on s'alise des gens en disant des choses qui ne sont pas vraies voilà pourquoi on a dit des choses qui sont vraies aussi donc il faut dire les choses telles qu'elles sont il est avant d'être président du club avant d'être président de l'affiche il est d'abord président du club il est fondateur d'académie en Côte d'Ivoire et en FAD du plateau aujourd'hui c'était en FAD Décano avant vous pouvez vérifier ça les fratheurs de l'académie dit en FAD et par la suite il a aussi été vice-président de la SAC il a son actif 21 type de groupe nationale 27 même d'ailleurs et au-delà de ça qui ramène Drogba la génération Drogba qui arrive à les réunis c'est les mêmes ils disent à nous le sponsor aujourd'hui comporte plus mal jusqu'à aujourd'hui depuis combien d'années plus de 12 ans c'est l'air ils disent à notre maison mais non ne nous faites pas croire que ça ne vaut rien maintenant quand on repose la question ils nous disent pourquoi on le porte en triomphe au stade mais au moment où tout le monde arrive quand Fayet arrive au terrain tout le monde applaudit Fayet mais quand le monsieur monte sur le terrain on l'a eu c'est comme ça que les joies de façon à cette année mettent la main sur lui et ils disent non ils ne sont pas d'accord avec ça et ils vont le porter c'est pas parce que c'est pas dans la célébration du trophée qu'ils ont porté donc il ne faut pas qu'on transforme les choses aussi voilà on nous sent un discours agrégé de 39 secondes pour nous dire qu'il est d'ailleurs l'or a dit qu'il va à la canne il ne veut pas qu'il va à la canne la dame il y en a qui a fermé son micro on l'a fait dire ok merci comment on peut nous vendre du faux en fait parce que le discours le gars il a parlé longtemps et il explique au départ même que tout est fissuré même pour la canne d'abord il va d'abord pour gagner la canne mais c'est pas ce qui régit son mandat son mandat est un carré des charges bien prédéfinis qui regroupe et le championnat national et le football féminin et les championnats de jaunes et les championnats des districts y compris la canne et c'est comme ça qu'on lui demande si il ne gagne pas la canne il va pas à l'arrivée il dit non mais je ne sais pas il ne faut pas créer le buzz et effectivement ça crée le buzz aujourd'hui parce que les gens ont réussi à modifier ça vous voyez donc il y a l'impression que depuis qu'il s'est présenté contre Drouba c'est devenu l'ennemi numéro 1 il n'est pas s'est présenté contre Drouba mais monsieur lui il a son plan en cas il veut aussi rélever le football ivoirien pourquoi est-ce qu'on veut le combat de changement tu comprends pas ? pourquoi il fait du bon travail si en même année il arrive à remporter une canne et puis quand on dit qu'il a le juge et j'allais oublier ce point là mais ça a commencé en 2022 il a dit au départ qui prend Jean-Luc Gasset mais à propos de lui il va mettre un entraîneur ivoirien qui a des qualités etc etc c'est lui qui a mis il va mettre un entraîneur et quand il a fait les gens l'ont critiqué les gens l'ont dit pourquoi lui l'a mis Jean-Luc Gasset à quelle expérience mais finalement il va accepter aujourd'hui le frère est venu de la couple on veut lui enlever le mérite non le premier méritant de cette couple c'est lui parce qu'étant que vous êtes c'est un grand joueur en combien de temps il a fait même deux ans au Cameroun il a organisé la canne chez lui il n'a pas gagné il a organisé une deuxième canne ils ont joué une deuxième canne il n'a rien gagné donc en moins d'un moment il a gagné un trophée il a eu le mieux de le féliciter parce qu'on n'aime pas qu'on a le mieux partout quand même c'est tout ce que j'avais à dire ok on est parti avec Eladj après Eladj c'est VD après VD c'est Feli c'est parti d'accord il a dit vraiment je suis content oui le frère a bien expliqué la Côte d'Ivoire c'est le seul pays vraiment que j'ai vu au monde où on gagne un trophée et certains sont mieux contents les gens sont mieux contents pourquoi ? cela veut dire que certains auraient souhaité la défaite mais Idriss est petit dans cette affaire il est petit Idriss est assez petit parce qu'il y a un agenda le plan A a échoué c'est à dire la débâcle à la canne on faisait une débâcle ou bien une attaque terroriste on arrêtait la canne saboter le travail du chef de l'état et vous allez se retrouver maintenant de tout encourager de dire que 2025 soit une débâcle de RHDP ça a échoué c'est la canne la mieux réussie dans toute l'histoire de la canne 80 pays ont suivi avec un milliard de téléspectateurs du jamais vu maintenant il faut actionner le plan B le plan B il faut être le plan de la fédération c'est pas lui c'est le chef de l'état même qui est visé disait Machiavel a dit dans le prince qu'il y a trois types de cerveaux il y a le cerveau nul qui ne voit pas la montagne le bon cerveau voit la montagne et le cerveau excellent perçoit ce qui peut être derrière la montagne derrière cette djihad comme c'est le diallo en réalité c'est le petit je vous dis aujourd'hui je vous révèle ceux qui ont la tête pour réfléchir n'ont pas de savoir réfléchir c'est le chef d'état qui est visé actuellement il faut que le désordre le trouble c'est ça la réalité je vous dis écrivez ça c'est le petit dans cette histoire là c'est le plan A a échoué c'est-à-dire le débat de la canne là le plan A a échoué le plan B là maintenant là il faut actionner cette histoire du chif là sinon quelqu'un qui a remporté une canne et puis être hué au stade est-ce que le plan n'a pas été hué au stade quand il était opposant un 9 novembre 2000 on l'invite au stade on va l'huyer là-bas mais est-ce que cela a enlui quelque chose à sa destinée non il y a des gens là qui ont l'agenda selon celui qui dit qu'il lui avait le plan de la fédération on a joué 7 matchs sur les 7 matchs là 5 matchs les 5 premiers matchs il était dans l'ouge il n'est pas descendu maintenant là quand la victoire était proche là tout le monde maintenant là il descend maintenant sur le terrain pour faire sa communication si on a joué les 5 matchs il était dans l'ouge il n'est pas descendu qu'est-ce qu'il souhaitait on ne sait pas ce qu'il souhaitait mais c'est lorsqu'on est rentré dans le carré d'un semaine là qu'il est venu maintenant à la demi-finale sur le terrain et à la finale mais pourquoi au moins on était dans la difficulté il n'est pas descendu de sa louge s'il est petit dans cette histoire là le plan c'est un plan B qui est là c'est le chef d'Etat qui est visé là j'ai écrit ça en noir sur blanc c'est moi que je t'ai dit ça c'est le chef de l'Etat qui est visé dans cette histoire là je vous dis écrivez ça en noir sur blanc c'est le plan B c'est le plan B qui est là c'est pour cela c'est le chef d'Etat visé non je vous dis s'il est petit dans cette histoire là il y a deux autres qui sont en train de préparer là moi j'ai déjà vu venir selon Sidi là il a fait sa preuve il a fait ses preuves comme le frère l'a dit son académie son président de club il est manager dans la sec il a fait tout ça là quelqu'un qui veut être président là il faut faire comme Moïse Katoumi Ligue des champions il a rapporté avec le TP Mazambé et le patron aujourd'hui il veut être président de son pays tout le monde le connait il ne sait pas d'un coup le président de la CAF là il était présent de club en Afrique du Sud l'acteur président de la CAF il était présent de club en Afrique du Sud il a mis ses milliards dedans c'est ce qu'il avait d'être aujourd'hui présent la CAF il y a des gens non c'est pas possible quelqu'un disait sur le plateau hier que Platini a entraîné la France je lui ai dit il n'est pas revenu Platini n'a jamais entraîné la France non il a dit il était présent de l'appréciation française de football motion non non oui oui prends la motion prends la motion ok merci 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 le doyen l'a dit aussi bon je voulais juste dire au grand frère l'a dit il a touché des mots nous étions sur des différents différents panels si tu vois qu'il a dit ça c'est parce que d'autres sont rentrés pour dire diallo diallo il n'a pas retourné chez lui ici c'est par rapport à ça que le grand frère est en train de rentrer dedans sinon c'est pas comme s'il est il n'est même pas guinéen il est ivoirien sa maman est guérie son coin bourgogne toi t'on dit ça comme tu viens de mettre la vidéo de cet perroquier qui a raconté sa vie on était sur beaucoup de panels ils ont raconté ces gens des trucs c'est pourquoi le grand frère lui il dit ça aussi le plan B le plan B elle écrivait sa noiture blanc c'est pas lui qui est visé c'est le chef d'état qui est visé comment ça c'est pas lui je suis pas monté aujourd'hui mais j'étais en bas j'écoutais le panel c'était un disait un dessin national il va le présenter même celui qu'elle a védé là il est en train d'écrire en bas j'ai écrit j'ai lu avant de monter j'ai tout fait il faut que je monte si je retrouve sur le panel il est là il peut démentir il écrit un dessin national personne ne perdait son dessin il sera présent de ce pays védé actuellement qui est sur le truc là il a écrit j'ai écrit j'ai lu ça en bas là-bas et je suis passé dans différents panels mais je suis pas monté mais je l'ai découté après c'est un mois oui védé attend il va tu vas voir la parole tu as dit l'un dessin attend là il vous reste 30 secondes j'ai écouté plein de gens ils ont le plan B ils ont le plan B le plan B là c'est ça non c'est le plan ils sont très visé mais non parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils vont perdre ils vont intoxiquer l'opinion avoir un destin national n'est pas synonyme de viser le président c'est faux ce que tu dis voilà mon frère là il te reste 30 secondes là il te reste 30 secondes voilà nous on a déjà anticipé les gens attendent si la sille est trop petit on sait celui qui s'entraîne le bidet c'est présent de la fife non non il a un destin national t'es dit t'es dit t'es dit t'es dit t'es dit il faut laisser les gars parler t'es dit ils lui restent 30 secondes ah moi ils ont pris mes 30 secondes j'attends si vous me remettez je vais reprendre ok vas-y pour tes 30 secondes ah d'accord mes 30 secondes alors je peux le micro actuellement là les gens sont fâchés pourquoi ils sont fâchés le plan A là c'était la débâcle soit on t'a éliminé soit il y avait une attaque terroriste on bloquait soit en tout cas il y a quelque chose c'est dit une catastrophe c'est dit pour cacher la canne oui il y a Félix il demande motion attends Félix demande motion dont il te reste 20 secondes on bloque tes 20 secondes oui on bloque mes 20 secondes monsieur Elad c'est qui me fait mal il y a Elad dans votre nom c'est ça qui me fait mal même voilà vous savez cette canne là on ne peut pas accuser l'opposition parce que c'est la seule fois où nous les Ivoiriens on a tous c'est un c'est la seule fois où moi j'ai vu la Côte d'Ivoire Unie c'est la seule fois où j'ai vu tout le monde en symbiose depuis 13 ans et pour moi j'étais très heureuse Blaigoudé était au stade motivé on ne peut pas venir nous parler de on veut faire coup d'état vous savez même moi pendant des années là j'étais de l'opposition mais j'ai posté la photo d'ado sur mon mur elle a dit actuellement en lui mettant des coeurs pour dire que j'étais fier de cette canne j'étais fier de ce qu'il a fait j'ai pleuré quand je l'ai vu pleurer avec à l'heure donc je ne peux pas accepter ce que M. Elijah est en train de dire je ne peux plus accepter des propos de division dans notre pays venant de qui que ce soit que ce soit du RHDP ou de l'opposition ce n'est pas le moment là on parle de foot s'il vous plaît ne politisons pas tout on a assez souffert dans ce pays on a assez souffert de cette politique pour une fois que les Ivoiriens sont réunis capitalisons là-dessus donc dans tes 20 secondes tu restes sur carte football voilà merci beaucoup merci beaucoup ok là il a dit 20 secondes il faut rester dans le débat dans le cas du tout à Thiawan dans la coupe là on est divisé il y a les pro Drouba et les pro Cidi et les pro Idriss non laissez la 20 secondes ne prenez plus d'émotion laissez la 20 secondes ne prenez plus d'émotion s'il vous plaît il y a les maintenant là on a la coupe là on est unis maintenant ce sont les pro Drouba et les pro les pro choses qui sont là maintenant on est divisé sur nos allait huyer comme ça un plan de fédération qui a gagné une coupe le huyer comme ça là ça veut dire qu'on est divisé si on l'aurait acclamé tout le monde on l'aurait acclamé c'est un plan B qui est là mais réfléchissez réfléchissez vous allez à la maison ok ton temps est fini 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 moi je non ça a védé à Koulbali Koulbali RFI tu n'as plus la parole ça a védé moi j'ai dit je suis pas dictateur tu as parlé plus de 5 minutes toi aussi il faut attendre on fait le tour de la table la maman Félie n'a pas encore parlé Boiseau n'a pas encore parlé et t'es dit même avant toi toi tu viens prendre la parole Koulbali RFI t'es dit attends d'abord moi j'ai dit je n'ai jamais vu ça dans le monde du football où après un tel événement on vient soulever le président de la fédération de football et non l'entraîneur partout dans le monde où nous avons vu après un tel événement et quand on veut célébrer quelqu'un c'est l'entraîneur on ne célèbre jamais mais c'est ce qui a provoqué ces actions là où l'on hué pour moi la manière où l'on hué c'est l'humain qui l'aurait cherché moi à la place de Dristialo si le joueur veut me soulever même même si je ne l'ai pas demandé je dis non soulevez votre entraîneur parce que c'est lui qui a les mérites ça ça fait un premier point il faut être humble il faut savoir parler aux gens deuxièmement lorsque le premier ministre est venu rencontrer les éléphants moi à la place de Dristialo j'ai laissé Mars Gradesse s'exprimer ça dit je m'efface un peu maintenant au moment où je dois prendre la parole après avoir fini de remporter la canne d'abord je commence à présenter mes excuses au peuple vous avez vu telle vidéo c'est la communication c'est vrai ça a été moi ma parole mais voilà voilà on passe à autre chose il y a silence radio ils ont 300 millions ils sont contents et le gars s'est fait soulever c'est parce qu'on n'a jamais vu ça dans le monde du football président de la fédération s'est fait soulever par ses joueurs ça c'est de la dictature pour moi normalement c'est faillé on devait soulever comme on a l'habitude de le voir partout au monde ça c'est une vérité qu'il faut le dire voilà ça c'est pas un dénigrement c'est une dénonciation moi il appelle ça des critiques et quand il y a eu la rencontre entre le ministre le premier ministre Begou Mambé et les joueurs lui-même lui dit que non les failles Max Bavard prend la parole Max m'a dit il dit normalement c'est Max Gradec qui devait prendre la parole ce qui veut dire qu'il me rejoigne et bien c'est pas lui qui devait prendre la parole au nom des joueurs devant le premier ministre si vous voulez il va vous faire écouter encore lui-même il le dit ici écoutez avant de donner la parole à la chose VD on l'écoute ici en général quand on a ce genre de rencontre on passe la parole au capitaine pour répondre en général quand on a ce genre de rencontre on passe la parole au capitaine pourquoi lui vient prendre la parole pour moi c'est de la dictature moi c'est une dénonciation et troisièmement il a dit quand on a posé la question elle a été précis sur le cas de Gasquet il a dit de lui juger sur le cas de Gasquet dans le cas de lui juger sur le résultat qu'il m'a produit mais elle est négative quand il le critique c'est ça où il a fait des drogues dans ça bon il n'est pas là à faire des drogues VD est à la parole et troisièmement dernière condition que moi il a posé là élection de la fédération ivoirienne de football il faut qu'on change ils n'ont qu'à changer ils n'ont qu'à donner le pouvoir au peuple pour que nous on puisse voter tant que ça a tourné rouge ou nia ça n'a rien changé il faut qu'on a trouvé une solution pour que nous les ivoiriennes puissent voter choisir notre président de la fédération ivoirienne de football voilà moi c'est des critiques et j'ai même je ne veux pas dire que je suis dans plan B ou bien plan A ou bien chercher à faire un coup d'état non moi je critique les faits qui sont là et j'ai dit mais ils ne méritent même pas 300 millions ils ne méritent pas est-ce que c'est moi il a envoyé d'aller faire son interview avec Philippe Simot c'est pas moi il l'a envoyé ça est Philippe Simot il allait faire l'interview disait qu'il y a Philippe Simot ok VDT à la parole merci merci tout d'abord je tiens à dire qu'il n'est pas le premier président de la FIF qui a remporté les élections et qui a été comme on comme on appelle combattu par les mêmes gars de la fédération Sidi Diallo a remporté la coupe en 2015 mais les mêmes gars de Idriss Diallo l'ont combattu ils ont demandé sa démission les gens font semblant de ne pas de ne pas savoir à l'époque on ne parlait pas de RHDP ni de ceci c'est là ça n'a rien de politique mais attends je ne t'occupe pas la parole c'est pas les mêmes Idriss Diallo qui ont demandé la démission de Sidi Diallo ici merci ça a été fait devant tout le monde ici tout le monde sait ça voilà ça c'est d'une de deux merci je tiens à remercier LH parce que sur ton panel tu peux parler il y a Gucci qui est en train de parler en bas il m'a fait descendre sur le panel de Côte d'Ivoire parce que j'avais un avis contraire déjà il n'a pas de mots à dire ici non faut pas l'indexer faut pas l'indexer s'il te plaît VD 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 et attendez d'abord il n'a même pas encore pris la parole tu veux faire motion il va prendre la parole d'abord il a dit quelque chose je vais te rappeler c'est ce gars là qui a dit c'est que vous avez fait à Babo mais c'est pas de Babo il parle ici il n'a pas parlé de Babo ici ça c'est sur un autre panel c'est sur un autre panel on parle pas de Babo s'il te plaît Gouty on parle pas de Babo ici voilà il va pas t'indexer VD VD va au sujet allons sur le football faut pas en politiser merci on y va on écoute de 2 de 2 je l'ai dit Sidi maintenant Idriss souffre de la légitimité populaire il n'a pas d'état de grâce on peut pas imaginer que quelqu'un vient de remporter une canne et il s'est fait huyer il a fallu que au stade Khalou Bonaventure ce Khalou Bonaventure là c'est ce dernier qui a fait interview un jour pour dire que Yaya Touré est le meilleur joueur de tout le temps en Côte d'Ivoire histoire de narguer c'est ce dernier là qui a demandé au joueur de soulever le président de la FIF en réalité les joueurs comme elle a dit ne l'étaient pas prêts pour soulever le président de la FIF parce que c'est pas de coutume partout ailleurs on ne fait jamais ça donc comme il a senti que son mentor son président était huyé il a demandé à ce qu'on le soulève ça d'abord c'est pour montrer que sur le plan populaire il n'est pas aimé du tout de deux il nous a dit de le juger sur son bilan aujourd'hui grâce à Dieu grâce aux circonstances grâce au Maroc on peut dire qu'il a un bilan il vient de remporter une coupe ça c'est un fait c'est factuel mais on dit mieux vaut guérir c'est-à-dire mieux vaut prévenir que de guérir qu'est-ce que les Ivoiriens ont dit au départ quand il avait voulu choisir Gassé on a dit ce dernier-là n'est pas compétent et il a même titoyé le journaliste qu'il lui avait posé VD VD quelqu'un a bloqué ton réseau là-bas il ne faut pas jouer à la série ils ont bloqué ton réseau à distance VD 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 attendez son réseau est bloqué il va revenir on va donner la parole à Maman Féli je garde la place vous pouvez je vais couper oui Maman vas-y oui vas-y maman oui bonsoir Ladi merci de m'accepter sur ton panel avant de commencer je voulais dire aux gens qui vont sur d'autres panels pardonnez mais ne vous posez pas vos parables là-ici franchement quand vous venez chez Ladi on est sur un autre sujet n'emmenez pas vos disputes que vous avez eu là-bas dans son panel parce que c'est un panel propre où il respecte les gens merci moi ce que je voulais dire je voulais dire que je discute avec des hommes sur ton panel mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas les traditions au foot au football il y a une tradition moi je suis une passionnée de football il y a une tradition à chaque victoire partout dans le monde c'est l'entraîneur qu'on soulève la présidente de fédération n'est jamais omniprésent au jour d'aujourd'hui vous allez voir même la coupe du monde qui a été gagnée par la France si on vous demande d'identifier qui était le président de la fédération vous êtes incapables de l'identifier parce que la victoire c'est le moment des joueurs et de l'entraîneur ce n'est pas la victoire de la fédération parce que la fédération il est président de la fédération pas uniquement du football masculin de tout le football d'accord il peut manifester sa joie mais ne peut pas occuper le terrain comme l'entraîneur et les joueurs c'est leur moment à eux c'est l'entraîneur qui aurait dû être porté c'est vrai que c'est Calou qui a demandé qu'on le porte mais ça a été une grosse erreur parce que c'est la seule photo qui tourne dans le monde où après une victoire on a porté un président de la fédération le problème de Sidi moi je ne demande pas sa démission parce que moi je suis très démocrate je ne demande pas sa démission même si je sais qu'un président de la fédération peut démissionner puisqu'on a eu le cas ici en France le président de la fédération française a été obligé de démissionner suite à une phrase qu'il a dit sur une légende de France qui s'appelle Zidane pour Zidane le monsieur là on l'a poussé à la démission donc les gens qui sont en train de me dire que quelqu'un a été élu il ne peut pas démissionner il peut démissionner mais ce n'est pas ce que moi je demande en tant que démocrate ce qui me dérange un peu chez monsieur Idriss Diallo c'est le fait que quand les Ivoiriens se plaignaient du vote ils disent c'est pas le peuple qui vote ce sont les 81 dirigeants de clubs qui votent c'est une vérité mais le balancer comme ça au peuple qui est censé faire un avec toi pour faire grandir le football local c'est pas juste c'est pas bien envoyé en termes de communication vous voyez parce que ça fait comme si les gens se sentent méprisés on vote pas certes mais ensemble tu peux communiquer pour amener les gens à te comprendre parce que sans ce peuple là tu ne peux pas faire avancer le football local je te dis pourquoi vous voyez l'Afrique du Sud a joué mais cette équipe d'Afrique du Sud sur les 27 jours sur les 27 qui ont été appelés les 3 quarts des joueurs jouent dans leur football local même leur gardien de but qui a arrêté les pénalités jouent en Afrique du Sud pourquoi ? parce qu'ils ont un football local qui est fort pour avoir un football local qui est fort il faut quand même qu'il y ait de l'engouement pour avoir de l'engouement il faut que les gens remplissent le stade mais si les gens n'adhèrent pas à ta communication si les gens ne te comprennent pas si les gens te jugent et que tu ne cherches pas non plus à te faire comprendre mais ton travail ne va pas aboutir ton travail ne va pas aboutir parce que c'est vrai qu'il y a les subventions de l'état pour faire vivre la fédération et qu'il y a des subventions qui sont de nos clubs mais ça ne suffit pas parce que quand deux équipes viennent s'enfronter sur un stade il y a un pourcentage des tickets qui reviennent à chaque club et un autre pourcentage qui revient à la fédération c'est quand même une manne financière aussi pour les clubs pour se développer c'est important le problème de Citi Diallo c'est sa communication on a les gens en fait les gens utilisent le nom de Drogba mais c'est pas Drogba qui envoie les gens c'est parce que c'était le candidat c'est vrai qui est beaucoup connu que le peuple aime il n'a pas gagné de coupe d'Afrique comme vous dites mais on l'aime il y a des gens comme ça qui n'ont rien fait de leur vie mais on les aime il y a des gens comme ça donc la population l'aime donc ils utilisent son nom peut-être pour le mettre en avant mais ça n'a rien à voir le problème de Citi Diallo est beaucoup plus profond et je pense que ce n'est même peut-être pas la personne même d'Edri Diallo qui est le problème c'est ce retour peut-être qu'il lui donne pas les bons conseils qui font que le monsieur se retrouve aujourd'hui dans la panade je vais vous dire pourquoi lui peut-être qu'il ne sait pas peut-être que lui dans l'éphorie il a eu un calou qui dit portez-le portez-le déjà là c'est un mauvais conseil de Calou si Citi Diallo était dans la foule en train de porter Faï déjà c'était une première communication qui allait changer dans la tête des gens parce que dans la tête des Ivoiriens avec toutes les rumeurs qui ont couru on se dit qu'il méprise Faï c'est ce que les gens avaient dans la tête puisque quand Gasset est parti tout de suite on a appris qu'ils ont voulu dirigeant des Renard ça veut dire que dans la tête de chaque Ivoirien Sidi ne faisait pas Péitrice ne faisait pas confiance à Faï vous comprenez et que Faï a été mis là en dépit il a réussi aujourd'hui encore tellement on ne le considère pas on le met en arrière voilà ce qui se passe dans la tête quand tu communiques mal voilà ce qui se passe et là à partir de ce moment-là on se dit tu es envahissant tu es omniprésent tu ne veux qu'on te voit que toi et que c'est que toi que toi même dans la rencontre avec il ne te coupe pas la rencontre avec le premier ministre le président il continue dans la foulée non je parle du premier ministre mais quand il est venu le voir normalement c'est 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 Mars Gradet qui devait prendre la parole c'est lui qui prend la parole et lui veut il reconnait qu'en temps normal c'est Mars dans ces gens des rencontres c'est Mars Gradet d'abord qu'il devait prendre la parole mais Mars m'a dit dédit est-ce qu'on t'a envoyé on t'a pas envoyé Mars l'a pas envoyé c'est une dictature moi c'est moi il dit ça il va être omniprésent il va être omniprésent partout ça passe pas deuxième image après leur portée dans le stade qui est déjà une grosse erreur on le voit auprès du président de la république qui les reçoit et qui les reçoit bien et lui par contre le président a fait un très beau discours où il a remercié le peuple où il a remercié Faé j'ai beaucoup aimé ce discours contrairement à celui de Idriss tu vas rencontrer le président tu fais ton discours ok on va pas revenir là dessus discours de Gradel même je préfère ne même pas revenir là dessus parce que ça va me prendre plus de 5 minutes parce que c'est un discours vraiment pas digne du tout pas digne du tout d'un capitaine d'équipe nationale voilà tu vas remettre le trophée présenter le trophée au président de la république vous prenez la photo de 92 avec Oufoué vous prenez la photo de 2015 avec Oufoué vous verrez toujours que c'est l'entraîneur qui remet le fruit de son travail le résultat de son travail au président de la république et on fait la photo vous comprenez mais là dans notre cas c'est encore Idriss qui remet le trophée au président donc je dis que tellement de codes de communication négatives qui termine encore son image et qui montre qu'il veut écraser vous voyez ce que je dis il veut écraser le résultat de faillite et nous on a du mal avec ça peut-être que c'est pas volontaire peut-être qu'il le fait pas sciemment mais c'est mauvais en fait c'est mauvais et la deuxième chose quand les gens se plaignent quand on se plaint par exemple le départ de Gassier Gassier on dit il a démissionné il est parti c'est vrai c'était pas le moment de faire une conférence des presse pour nous expliquer on a fini la Cagne j'espère que par respect pour les amateurs de football pour les amoureux de football pour le peuple ivoirien j'espère qu'Idriss Diallo va quand même faire une petite conférence des presse pour expliquer pourquoi Gassier est parti au moins comment ça s'est passé on a besoin aussi de savoir puisque c'était un bon technicien parce que quand il a recruté Gassier beaucoup parmi nous se sont plaint parce que nous on va tout de suite sur Google on regarde les performances de l'entraîneur on s'est dit on organise la Cagne dans moins d'un an il nous faut quand même un Mourinho quelqu'un de performant pour qu'on soit su surtout que c'était une équipe en reconstruction nous amène Gassier on va regarder ses stats il a fait beaucoup défendre Bordeaux en deuxième division beaucoup d'équipes en deuxième division sa dernière sa dernière victoire de la Ligue 1 date de 2015 par là-bas on s'est dit ah il y a un problème on manifeste Idriss Diallo sort il nous impose il dit c'est lui qui a choisi c'est lui qui sera responsable jugez moi sur le résultat je l'ai choisi parce qu'il est bon et genre c'est ça et ça sera ça maintenant le gars de démission en plein vous ne le rendez pas compte vous êtes libre de le soutenir moi je ne demande pas sa démission mais j'aimerais qu'à un moment donné ils prennent conscience vous avez vu où en pleine compétition où l'équipe n'est pas encore éliminée l'entraîneur les lâche lâche le club lâche l'équipe et on va nous dire que le bilan est positif parce qu'on a gagné une canne ce petit côté négatif on ne doit pas le relever on ne doit pas faire comprendre à M. Idriss qu'à ce moment-là vous avez saillé et que vous nous avez mis en danger et que vous avez mis toute l'équipe en danger parce que ce n'était pas dit qu'il faillait pouvoir relever ces défis-là c'est Dieu même qui a été faillé c'est Dieu même qui n'a pas voulu nous coller la honte par rapport à toutes les infrastructures que le président a mis en place vous comprenez ce que je veux dire ? c'est ça c'est ça qu'il a fait mais ce n'était pas gagné d'avance parce qu'au départ nous on voulait quand même un sélectionnaire un entraîneur performant pour être sûr au moins d'arriver jusqu'en finale on a eu un entraîneur qui à la première défaite a fui une navire et on a navigué sur un navire qui tanguait heureusement qu'on a eu un capitaine de bateau à qui Dieu a donné l'onction qui a su redresser notre bateau pour qu'on arrive à Bopo cette canne-là c'est vrai c'est sous le mandat d'Isris Diallo qu'on l'a eu je le remercie pour ça mais moi pour moi il n'a pas le même mérite que les joueurs qui ont tapé dans le ballon avec engouement et que Faï qui a pris des bons choix grâce aussi à Domel qui est dans l'ombre qui fait un gros boulot que bon on ne le mentionne pas souvent mais Domel aussi derrière et Dieu aussi leur a donné beaucoup de chance pour égaliser la 90e minute et à la 120e minute il faut avoir l'œuvre de Dieu dans cette mission-là donc M. Idriss Diallo n'est pas exempte de tout reproche et dans la vie quand tu aimes une personne qui a des petites failles tape là-dessus pour lui faire comprendre pour que la prochaine fois ils soient aussi à l'écoute du peuple dites à Idriss Diallo que c'est les 81 qui votent mais le peuple qui aime le foot encore devant un pays de foot leur avis aussi est important il doit être écouté et il doit apprendre à communiquer avec le peuple avec les gens pour éviter d'être hué ce sont c'est toutes ces incompréhensions là qui ont fait que les gens l'ont hué parce qu'on ne peut pas en pleine canne la démission de Gassé on nous dit il y aura failli après on nous dit on s'encheche chez Renard en plus là en foutant on s'encheche chez quelqu'un c'était la honte c'était la honte 11 minutes je vous dois 5 minutes c'est pas grave merci je m'enveille merci non c'est trop intéressant son intervention est tellement doux qu'il a oublié toi RFI c'est nous faut là on va partir RFI c'est nous faut on va partir RFI c'est nous faut on va partir là-bas je suis la seule femme elle est la seule femme ah tiens vous aussi après ça a toi la parole moi je bloque moi je n'avais pas fini de parler non VD c'est parce que tu n'avais pas réseau que tu es descendu tu es revenu oui je comprends est-ce que je peux parler maintenant ou bien j'attends attends je vais mettre le chrono à zéro ok pour une première fois vous avez une femme famille vous voulez vous plaindre on va donner une minute attends on va donner une minute à la maman elle va faire la conclusion c'est du favoritisme non il n'y a pas du favori l'a dit toi tu parles ici souvent plus de 20 minutes même on ne dit rien mais c'est une première fois c'est une première intervention ah là-bas elle va finir et puis moi je n'ai pas elle va faire une minute de conclusion on va l'écouter ah l'a dit donc je vais conclure vite parce que j'ai pris beaucoup de temps je suis désolé je m'excuse je voulais juste je voulais juste donnez-moi la maman c'est pas grave je voulais juste dire que moi ma conclusion c'est c'est de dire que je ne demande pas sa démission parce que ce serait malhonnête de ma part voilà parce que mal s'il y a eu des croix à la fin le résultat est là maintenant il faudrait aussi lui dire de régler le problème du football féminin on a un vrai problème sur le football féminin voilà parce que si on est président de la fédération qu'on est venu pour tout le football il ne doit pas avoir des lamentations et des pleurs sur le football féminin il y a aussi un club que je ne vais pas nommer qui se plaint de 6 mois d'arriéré de salaire les joueurs ne sont pas payés tout ça c'est le problème de la fédération si vous ne voulez pas que nous on commence à sortir et à venir sur le panel de l'ADJ pour parler de ça parlez-lui pour qu'il règle sinon l'ADJ ce sera notre prochain point moi-même mon prochain point je t'ai dit à même temps Félix tu m'écoutes moi je souhaite que l'élection de la fédération ivoirienne de football soit plus le cas des présidents des clubs il faut la voix du peuple il faut la voix du peuple il faut que le peuple vote voilà moi j'ai dit c'est mon souhait si la CAF dit qu'il est chaud moi je n'ai pas je n'ai pas le droit d'y mettre mes souhaits mes voeux c'est mes voeux c'est ce que je souhaite j'ai dit c'est ce que moi je souhaite j'ai dit c'est ce que moi je souhaite mais pourquoi pas pourquoi pas attends les clubs là c'est comme c'est société la vie quand tu crées ta société quand tu crées ta société à ton argent et puis au moment de voter ce sont tes salariés qui vont te lire voilà les clubs c'est privé voilà c'est des gens qui mettent l'argent pour créer leur club ce que toi et moi on peut faire c'est qu'on crée nos clubs d'accord on crée nos clubs même ok on donne la parole à VD Gucci on donne la parole à VD je pense que les filles à bien parler oui VD il faut fermer ton micro on donne la parole aux gens t'as parlé les gens t'ont écouté ils ont été un téléphone à VD ouais mais ce qu'on constate c'est qu'il n'a pas d'état de grâce il a été élu il a été hué même pas deux ans c'est ce qu'on dit ça c'est parce que il y a un problème Tu as été élu, tu as remporté une canne, mais malgré ça, personne ne t'aime, on est en train de te huer. Ton groupuscule, ils ne sont pas nombreux à te soutenir. On voit jusqu'à, les gens crient pour te dire, portez-les en triomphe, portez-les en triomphe. Donc, la trop présence sur les réseaux ou bien devant tout, il veut tout occuper à un seul sens. Il a un déficit de, comme on appelle, de popularité. Donc, du coup, il veut se faire voir. Malheureusement, il peut être un bon manager, mais il a en face quelqu'un qui a plus à porter que lui dans le football ivoirien. Que les panélistes acceptent ça, je ne sais pas, mais Didier Drobois a plus à porter au football ivoirien que Idriss Diallo. Donc, qu'il ait un destin national, c'est légitime, c'est un ivoirien comme nous tous. Il va prendre la fédération ivoirienne de football. Il va bien travailler, les ivoiriennes vont voir son travail en 2030, en 2035. Il peut se présenter pour être notre président de la République. Ça, ce n'est pas politique, ce n'est pas être contre le RHDP, ce n'est pas être contre Babo, ni... Attends, on est dans le cas de football. De quoi de présenter la République, là, pour faire quoi est ça? Non, c'est dans le cas de football. Le destin national, c'est ça. Le destin national part de quelque part. C'est-à-dire qu'on est prévu... Drobois a devenu président de la République pour faire quoi est ça? Non, je dis, le destin national part de quelque part. Parce que je n'ai pas le destin national, on m'a sorti le... Pardon, il faut nous laisser dans le cas du football. Non, 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 lui, on sorti... OK, OK. Supposons qu'il devient président de la FIF, il gère bien la FIF. Nous-mêmes, ivoiriennes, on va lui dire qu'il faut aller chercher le fauteuil présentiel. Ça, c'est un ivoirien? Oui, je n'en dis pas, c'est que moi, j'ai le combat. Parce que moi, je n'aime même pas le laisser partir, là-bas. Non, peu importe. Moi, je l'aime. Tu as le droit de le combattre, mais c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Oh, non, vraiment, VD, on t'a dit de nous laisser dans le cas de football. Comment toi, dans le football, qui avait une vie en poids, il n'a qu'à être président de la FIF. On a vu John Ware être président même du Liberté. Il n'a rien apporté. Pré, madame, il a joué des parties. Mais peu importe, il a été... Ah, vraiment. Toi, mais tu es venu dans un réseau aux gens là-même. Tu as vu, non? Tu es venu dans un réseau à vous tous. Moi, je voulais te laisser dans le cas du football. Drouba, président de la Fédération Ivoirienne de football, voilà ce qu'il va apporter. Toi, qui es quitté dans ça, hein? Tu n'aimes... Eh, non, non, vraiment. Ouais, Drouba va devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pour être président de Côte d'Ivoire, là-bas, attends, tu parles de cette Fédération Ivoirienne de football. Où ils ont mis la balle, là? Tu vois, c'est en jeu, hein? Un truc, on te dit, mais les Tidi Antiams sont en train de taper au poteau, ils sont en train de fuir. Les Guillaume Cholo sont en exil. Babo, même, qui a dirigé ce pays-là, n'est même pas capable de revenir. C'est Drouba, tu as les prends pour mettre là-bas. Quelqu'un qui ne connaît rien en politique. Donc, quelqu'un qui ne connaît rien en politique, on n'a même pas encore fini le football, tu as les prends pour aller mettre là-bas. D'accord. Vraiment, VD, pardon, bon. D'accord. Vraiment, il faut conclure, il t'y reste deux minutes. Je peux te parler rapidement sur le foot. Le foot, comme vous le dites, le monsieur, il a proposé, d'abord, il ne voulait pas rentrer dans la guerre-guerre entre les deux clans. Parce qu'en réalité, pendant les élections, ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait deux clans. Il n'y avait pas trois clans. Parce que Drouba n'a même pas eu de voix. Pourquoi il n'a pas eu de voix ? Parce qu'en réalité, il y avait deux clans. Il y avait le clan de Sidi Diallo et il y avait le clan de Roger Ognien. Le clan de Roger Ognien avait pour Poulain Idriss Diallo. Quand Drouba est arrivé, c'est factuel, c'est un fait. Le président de la SEC voulait placer Drouba. Mais Drouba a dit, je ne veux pas rentrer dans votre guerre-guerre. Je veux être le candidat de la réconciliation, le candidat du consensus. Et Roger a dit, ça là, tu ne peux pas être le candidat du consensus. Il y a une guerre entre nous. Tu choisis. Si tu ne choisis pas, tu ne peux pas être président ici. Lui l'a dit, il va aller essayer. Mais nous, les drobaphiles, on n'a pas aimé. J'aurais souhaité que Drouba, même, soit le candidat de Roger Ognien. Monsieur Idriss Diallo était le candidat par défaut de Roger Ognien. Les gens, aujourd'hui, ils parlent beaucoup. Mais qui entendait parler d'Idriss Diallo à l'époque ? Personne. Mais c'est parce que Drouba n'a pas voulu être le candidat de Roger Ognien qu'on a mis. VD, je te prends quelques secondes dans ton truc. Ce que tu dis n'est même pas verré. Ce qui est officiel, guide et chose. Cyril De Moreau, Maestro, dit qu'on a proposé à Didier Drouba d'être président de la fédération. Il a dit, moi, il n'est pas prêt. Non, 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 non. Jamais Roger Ognien n'est venu lui faire ces gens de proposition et il a parlé des trucs. Non, frère. Ah, tiens. Moi, mais si tu es de Drouba, vraiment, il te reste 30 secondes. 30 secondes. On y va, il te reste 30 secondes. Oui, peu importe. Je dis le candidat de Roger Ognien. Ça n'a rien à voir avec le candidat des anciens joueurs. Tu confonds deux choses. J'ai dit le candidat de Roger Ognien. Parce que c'est le clan Roger Ognien qui était en parlable avec le clan Cicidi. Les gens font comme s'ils ne savent pas ça. Donc, quand Drouba a refusé de rentrer dans la guerre des deux clans, ils ont dit, bon, ok, va toi seul. Et celle-là, il a tapé poteau. S'il acceptait la proposition de Roger Ognien, Didier n'allait pas se présenter. Ça, je suis sur un panel. Ce n'est pas vrai, Ladji, ce n'est pas vrai. Allez-y, demandez aux gens. Je suis sur un panel et je parle, enregistrez et demandez. Ladji a mis une émotion. Ladji, deux minutes. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Oui, c'est normal. Idris là, Idris c'est un manager. Il a manager la SEC. Quand il est manager là, ça dit qu'il était dans le conseil. Ce n'est pas le candidat de Roger Ognien. Eh, c'est Sori Djabaté. Eh, Sori Djabaté. Sori est le candidat de Sidi. Justement, Sori Djabaté était un palable avec les Roger Ognien. Tu vois ces contradictions-là ? Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. J'ai dit Sori Djabaté était le candidat qui était un palable avec les Roger Ognien. Donc, Roger Ognien a dit à Droba, « Deviens mon candidat. » Et Droba a dit non. Non, 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 non. Il n'y a pas dans cette guerre. Non, non. Ce sont les anciens-là qui ont appelé Droba. Ce qui est officiel, Teddy, c'est les anciens-là qui l'ont proposé à Droba. Ce sont les anciens-là. Ce sont les anciens, les Siri de Moro, Maestro. C'est eux qui l'ont proposé. Droba a dit qu'il n'était pas prêt. Aruna connaît un centre de formation, tu ne sais pas ça ? Aruna connaît un centre de formation, tu ne sais pas ça ? Bon, VD, merci. Merci pour ta participation. Merci. Attends-moi. Ah non, ce n'est pas vrai. Tu as donné de raison à tous ceux qui disent qu'il veut faire coup d'étal. C'est un charlatan. Là, il t'a fumé. Là, il t'a fumé, là. C'est pas vrai. Non, bon, là, ouais. Respect, big respect. Je t'ai prévenu. Attendez, on va aller sur WhatsApp. Il y a Boiseau. Attendez, il y a Boiseau, il y a Boiseau, rapidement, il y a Boiseau. Si on ne rebondit pas là, si on laisse les gens parler sans parler motifs, ils ont toxi l'opinion. Non, non, là, il a menti même. Non. On va partir à Boiseau, avant d'aller sur WhatsApp. Boiseau, vite fait, Boiseau, Boiseau. Avant d'aller sur WhatsApp. Je suis là. Ouais, vas-y, Boiseau, on t'écoute. OK, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. OK, moi, je... Je ne suis pas un fanatique des listes ni des droits. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a parlé un peu ici, elle a dit que ce qu'il dit là, il faut qu'il arrête ça. Quand le président a parlé hier, il n'a même pas parlé des politiques, il n'a pas parlé de cohésion. Il a même dit, lors de son... Comment on appelle ça ? Il a fait... le Conseil des ministres, il a dit qu'il va mettre des actions à la fin de ce mois-là, dans cette même logique. Donc, il veut lui dire que lui, il n'aime pas adhocer nous. Quand il parle des plans, X, plans, Y, là, il faut qu'il arrête ça. Au moins, dans ces un mois-là, tout le monde était un. Et puis jusqu'aujourd'hui, il y a certains même qui ont changé, qui sont devenus un, parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui, on a besoin de cette paix-là. Moi, aujourd'hui, même si le Drouba est le bon en fédération, le Drouba risque de perdre même sa crédibilité. Parce que, c'est quoi on pense là, le fou-boe sera pas comme ça. Vous voyez, où je dis, et toi, il est critiqué. Il a l'envie de bien faire, mais, sur le terrain, il y a une autre réalité. Moi, il ne soit même pas que le Drouba soit en fédération. Parce que s'il est, l'amour qu'on a pour nous aujourd'hui, à cause des échecs, des éléphants, des dysponds, on va commencer à le décrire déjà. Donc, c'est quelque chose qu'il doit prendre en compte. Concernant Sidi, quand les gens disent que Sidi s'est mis à la une dans tout, c'est vrai. Idriss, il est à la une dans tout, c'est vrai. Parce que, regardez, hier, même le dimanche, au moment où il jouait au courant pour aller vers le président de la République, pour aller le faire à tout, après, Sidi est venu se mettre au milieu. Idriss, il est venu se mettre au milieu. Allez-y voir la vidéo. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et puis, là où les gens l'ont soulevé, c'est normal. Parce qu'en ce moment, c'était le seul soutien qu'on pourrait lui apporter. Parce qu'on l'a eu hier. Donc, c'était normal qu'il ait joué ou bien ses collaborateurs qui sont là plus en plus le porter. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais il faut le connaître qu'il doit changer sa manière de communiquer. C'est quelqu'un qui est beaucoup fier, qui est beaucoup arrogant. Ce n'est pas bon. Si aujourd'hui, il vient faire une conférence des presses pour se rabaisser, pour demander pardon aux Ivoiriens, il verra que les choses vont changer. Il verra que les choses vont changer. C'est quelqu'un qui est tellement fier qu'il n'est pas prêt à se diminuer, en fait. Donc, c'est ce qu'il fait aujourd'hui qu'on est contre lui. Sinon, c'est lui qui a gagné la canne. On ne peut pas dire autre chose. C'est lui qui a gagné la canne. C'est normal qu'on puisse le féliciter. Mais toi, tu ne peux pas... Même, l'élimination qu'il a fait a failli. Failli l'a pris au dernier choix. Ce n'est pas lui qui a été derrière comme on appelle en Everena ici. Mais c'est parce que ça a échoué qu'il est revenu. C'est ça qu'apparaissent comme on appelle des failles. Donc, moi, ce que je voudrais dire il faudrait qu'il change sa manière de communiquer. Ce n'est pas comme ça on communique avec les gens. Il faudrait qu'il s'éclipse un peu. Il s'éclipse un peu. Si c'est un séduit qui apparaît à son âme, quand quelqu'un a vu s'il ne parle pas ici, il ne parle pas. Il ne faut jamais au-delà des choses. Il faudrait qu'il voit sa manière de communiquer s'il veut que les évolants l'adoptent là. Il faudrait qu'il voit sa manière de communiquer. Sinon, on va toujours le créer dessus. Parce qu'un président reste un président. Reste dans ton point de président. Toi, tu veux tout et toi voir. Pour moi, c'est ce que je voulais dire. Pour terminer, il faudrait qu'il change sa manière de communiquer. S'il change, nous, on va changer vers lui. Et puis, merci. Merci à tout le monde. Merci. On va aller sur WhatsApp. On a quelqu'un depuis... combien de temps il essaie d'intervenir ? On va l'écouter en cinq minutes rapidement. Non, VD, non, VD, non, toi, toi, t'es un danger. Oui, alors, on va rapidement cinq minutes. Oui, là, j'ai. Oui. Merci. Oui, merci pour le débat. Une chose, d'avoir centré le débat. Oui. Ce que je veux dire, c'est que... Attends que je coupe mon son. Voilà. Le débat, il est où ? C'est l'église Diallo, Idriss Diallo. C'est l'église Diallo, non ? Oui, oui, Idriss Diallo. Voilà. Le débat, il est à quel niveau ? Il est le président de la FIF. Il a été élu par les clubs. Mais la FIF est subventionnée par l'État ivoirien. L'État ivoirien, là. La FIF, c'est une structure qui appartient au peuple ivoirien. Le Parlement ivoirien, là. Les députés qui sont là, les populations qui demandent la démission d'Idriss Diallo, là. Ils peuvent demander à les députés de faire une enquête parlementaire sur la FIF. Est-ce que le recrutement de l'entraîneur a été fait dans les bonnes conditions ? Il doit rendre compte de ce qui s'est passé. Comment la Cannes s'est passée. Quels ont été les ratés de la Cannes ? Et à la suite de ça, s'il y a sanction, il va être sanctionné. Mais les affaires d'amener Droba dans les affaires du président de la République, il y a un plan B, tout ça. Non. Il faudrait qu'on sorte de ce débat. La Cannes s'est bien passé, on a remporté le trophée. Il y a eu un problème de communication au niveau de la FIF. Ça, ça doit être corrigé. Mais si la démission d'Idriss Diallo est demandée, il y a une manière de la faire. Parce que c'est une institution qui appartient à l'État du Côte d'Ivoire et qui est subventionnée par les moyens, par le contribuable ivoirien. Donc, il faudrait qu'il y ait une enquête parlementaire. Parce que même le ministre qui a été démis de ces fonctions-là, lui, il a reçu un budget pour faire les travaux. Attends, il va finir. Attends, il va finir. Ben 6. Infomme le Coran. Non, infomme le Coran que la subvention-là. C'est le championnat. C'est pas la fédération. Il vient. Il va finir. Ben 6. Oui. Voilà. Parce que même quand les ministres sont à la tête des États, ils sont à la tête des ministères dans les pays européens et puis ils font des ratés. Il y a une commission parlementaire qui est mise en place. Il y a une commission parlementaire qui est mise en place. Le ministre qui était à la tête avant qu'il y ait un remanement ministériel. Il y a eu des ratés. Il n'y a jamais eu de commission parlementaire pour mener une enquête. Idriss Diallo, il y a eu un raté. Son entraîneur qui l'a pris. Il a dit qu'on allait le juger à la fin de la carte. et son entraîneur a été démis. Il y a eu un raté. Il faut qu'il y ait une commission parlementaire pour chercher à savoir est-ce que le recrutement de l'entraîneur a été fait de façon idoine puisque la FIF qui gère ça, c'est avec les impôts des Ivoiriens. C'est avec les impôts des Ivoiriens. Ce n'est pas pour s'arrêter au stade pour le lieu. c'est de demander aux députés de déposer une motion au niveau du Parlement pour qu'il y ait une enquête parlementaire sur la gestion de la FIF. Et qu'ils nous expliquent aussi pourquoi l'entraîneur a démissionné et on ne nous a rien dit. C'est tout ça. Mais il faut que la population se lève pour demander à chaque député qu'il soit NDE, ou FPI, il faut que la population demande à chaque député de déposer une motion pour qu'ils viennent nous expliquer de façon télévisuelle qu'est-ce qui s'est passé. Et cet entraîneur a été recruté et puis il a été limogé après la défaite de la Côte d'Ivoire 4 dans 0. Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Il doit rendre compte parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'il avait. Même si la bande des tickets, ceux qui ont payé les compagnies ou les sociétés qui ont eu les tickets, les gens avaient de la misère, oui, il y a eu les ratés de la TAF, il y a eu les ratés il faut qu'ils viennent nous rendre compte. Parce qu'à beau aller comme ça, toujours quand il y a des ratés, on est sur le panel en train de parler, mais le Parlement ivoirien associé à quoi ? Le Parlement ivoirien associé à quoi ? C'est la bite. C'est le Parlement qui gère les droits de la population. Donc il faudrait que chaque député ait une motion à déposer au président du Parlement pour qu'Idrissi Bialo vienne nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la TAF. et puis nous rendre compte. Merci. OK. Deuxième personne, rapidement, sur WhatsApp et puis on revient. On revient. Alors, allez, c'est parti. On revient sur le panel dans peu de temps. Vous, là, moi, il prend deux jours pour me reposer parce que je commence de bien vite. Bonsoir, Aladji. Bonsoir. Allons-y vite, vite. On n'a pas assez de temps. Oui, oui, je comprends, je comprends. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Moi, je ne serai pas très long parce que moi, sur le cas de ce problème qui se pose aujourd'hui, moi, je pense que c'est mon humble avis qu'Idrice Diallo est à cause de la candidature de Drouba et dans les problèmes. Sinon, on n'a jamais vu cet engouement à l'endroit du président de la FIF en Côte d'Ivoire. Même quand tu regardes l'époque de Jacques Arnaumont, même quand les giléphans perdaient, personne ne partait vers la président de la FIF. C'est seulement que quand Drouba a postulé pour le poste, vu la personnalité de Drouba et en plus, il y avait une rivalité de Drouba qui a pris la tête de la Fédération Camionnaise avec facilité et dans le cas de Drouba, même les joueurs, les anciens joueurs, les créateurs collègues même de Drouba n'étaient pas partants pour Drouba. Donc, Drouba a perdu l'élection. Mais, comme Drouba c'est une icône du foot uvoirien qui est aimée par la jeunesse et qu'il y a beaucoup qui n'ont pas dégéré cette défaite de Drouba, il le rechauffe à chaque fois quand il y a un petit problème. Sur le nom, Idriss Diallo dans son interview, il a dit j'ai recruté des personnes d'une de confiance, j'ai recruté Gaskier et j'ai recruté Fayet en entraînés secondes qui sont des gens très compétents. Il a cité les deux noms. Il a cité les deux noms. Voilà pourquoi moi je dis que si c'est cette équipe qui a gagné, normalement, les félicitations aussi ont des droits à Idriss. On peut avoir une règle de communication, on peut avoir sous pression parce que le monsieur est sous pression depuis qu'il a été élu, il y a l'omni-présence de l'homme ou de drogois qui plane sur sa tête. Tout le temps, tout le monde a fait ça, même il y a eu des récupérations politiques, on a tout fait, le fait, ça a été un tout seul. Est-ce que ça revient au devant des choses, dès qu'il y a une petite déception, moi je pense que c'est injuste parce que c'est injuste. Parce que Idriss, c'est lui qui a recruté les deux dirigeants, l'un était l'entraîné et l'autre était son second. Mais le cas de Hervé Renard qui a été soulevé, ce sont les dirigeants même qui sont attachés à Hervé. Idriss n'avait pas fait démissionner, même si les enquêtes sortent, beaucoup de gens vont avoir honte parce qu'Idriss n'a pas fait démissionner le gars. Parce qu'ils avaient deux points, voilà, il y a eu des... Mais le Parlement même peut pas... Je compense cela. Saïd, l'Assemblée nationale ne peut même pas demander des comptes à Idriss parce que c'est un instrument politique alors que la politique ne doit pas se mener du sport. Oui, je comprends bien, je te comprends bien, mais quand on regarde le cas ivoirien, on peut être strictement politisé quand on a une opposition. tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il n'y a pas fait d'opposition dans cette histoire de football. Je veux dire... Non, je viens sur le cas du frère qui a dit qu'il faut que on demande, chaque ivoirien demande aux députés de mener une enquête parlementaire sur le cas d'Idriss. c'est impossible puisque le Parlement n'a déjà fait un instrument politique. Donc, elle ne peut pas se mener du foot. On ne peut pas. C'est un truc qui est impossible. j'essaie. Tu vous savais que dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'était une canne d'abord qui avait voulu que les oppositions ont voulu récupérer. Ils ont fait des dérisions, ils ont fait des moqueries sur les stades, sur le truc. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tout tenté, ils n'ont pas réussi. Donc, ils cherchaient la petite faute pour réagir. Donc, Idriss s'est trouvé acculé, emmerdé, on va dire. Depuis qu'il est président, il n'est pas tranquille dans son fauteuil. Alors que quand on prend l'époque des personnalités comme Jacques Hanouma, ils étaient tranquilles. Mais l'omniprésence, l'ombre de Drogba fait qu'Idriss ne peut pas exercer sa présidence tranquillement. Donc, c'est comme s'il cherchait l'amour du peuple pour dire que voilà, vous m'avez jeté les trucs, voilà qu'on a réussi, je viens sur le terrain pour dire voilà, le résultat est là. C'est vrai qu'il a précipité certaines choses, mais c'est pour chercher l'amour des gens. Ce n'est pas mal en soi. Même si toi, même tu te fais prendre en pince aujourd'hui, je peux juste revenir dans nos débats comme moi, je suis un gars, tu sais que moi, je suis là tous les soirs depuis 2019. Quand toi, tu as été taxé ici de pro, de pro, comment on dit, bleu goûté, on a tous dit que c'est faux. On a tous dit que c'est faux. Il y a même quelqu'un qui avait voulu faire qu'il t'abale contre toi parce que tu as voulu faire la paix, tu as voulu regarder cette arrivée de bleu goûté sur notre angle. Tu as voulu suivre la version du président et c'est ton taxé de vouloir t'aligner avec bleu goûté. Et tous ceux qui te connaissent, qui connaissent ton combat, ont dit non, 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 pas l'a dit. On peut mentir sur tout le monde, pas l'a dit. Donc, je reviens dans le débat pour dire qu'il peut y avoir des moments comme ça dans la vie d'une personne où c'est difficile quand il est face à des icônes, comme ça a été le cas du président Ouattara, autant de bagours, tout ça. Mais si le résultat vient, on ne peut pas lui arracher ça parce que lui-même, il a bien dit qu'il a dit les deux noms des personnes. Il a dit, j'ai reculté un entraîneur blanc que les panafricains n'ont pas accepté. Il faut dire aussi qu'ils ont voulu dire non, 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 on ne veut pas de blanc et voilà, voilà. L'air connerie là. Et après, maintenant, il a dit un deuxième nom. J'ai choisi aussi Fayet comme entraîneur adjoint qui sont des personnes qui sont des personnes qui se connaissent en la matière. Donc, tu lui as été viré. Déjà, on l'a dit, oh là là, je n'ai pas fini, tu me coupes dans mon élan là. Ce n'est pas ça, c'est le temps. Ok. Vas-y pour une minute. Ok, d'accord. D'accord, donc j'ai fait la conclusion. Donc, conclusion, c'est lui qui a choisi les deux personnalités et ce sont les deux personnalités qui ont recruté les joueurs qui ont fait la victoire et donc, moi, pour moi, on devait pardonner les erreurs de communication d'Idriss et fêter la victoire au lieu de s'arrêter sur des petits détails. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. C'est Ben. Merci, merci. Encore, félicitations, félicitations à tout le monde. On est champions, on est champions. on est champions. On est déjà champions depuis là, tu étais où? Oui, non, non, non. Dites-moi si ton palais la dernière fois peut-être que tu m'as pas... Tu es allé danser là-bas, tu dis qu'il revient. Il n'a pas encore fini. Oui, il n'y avait pas fini de danser. Ah, attends-ci, on était tellement heureux. Bon, on est champions, tout le monde est champions. Bonsoir à tous mes champions et mes champions. Kimia, champion, bonsoir à toi. Bon, OK, bon, quand on finit de dire cela, bon, on revient maintenant à nos moutons. Moi, je m'en dis, moi, déjà, avant de rentrer dans le but du sujet concernant Idriss Diallo, parce que j'ai parcouru beaucoup de panels, les gens font allusion au discours des masses gradelles. On dit que ça a été dicté, on dit que non, c'est pas censé. Mais moi, dans le discours des masses gradelles, allez-y, le réécouter. Il y a un enseignement là-dedans. Et l'enseignement, ça concerne notre président. C'est que, quand ils ont perdu 4 à 0 là, et que masse gradelle dit, tout le monde les a abandonnés. C'est vrai. Même moi, j'ai eu mon tissu d'un panel, et puis j'accablais, j'affrigais toutes sortes de propos à cette équipe nationale-là. Parce qu'ils disaient, non, c'est pas normal. Le président peut pas investir comme il y a là. Et puis, on veut nous en dire comme ça. Dignes équatoriales, non, c'est pas normal. Il passe, c'est inadmissible. Nous aussi, on les a injuré. On est allé même suivre les diètes de Johnny Pacheco. Il a fini lundi, il a fait aigle de son polo et de la métricolore. Donc, du coup, nous, on était aussi de ce même bol. Mais en même temps, on a dénoncé aussi la dérive. Et quand on a appris après, ce qui s'est passé. Mais nous, on savait pas les fondements. Donc, on vient écouter un Max Gardel et aussi le discours du président qui dit quand Max Gardel te dit que il fait cette révélation pour dire qu'eux, ils se sentaient abandonnés. ils se sentaient opprimés. C'est le communiqué du président. Quand on le dit dans le jargon ivoirien, que ton communiqué ça a créé quelque chose. l'arrivée, quand ils ont vu qu'eux-mêmes, ils appelaient leurs parents pour dire « Maman, on n'est pas venu t'attaquer chez toi ? » On dit non. Ils disent que lui-même c'est le commissariat qui le téléphonait. Eux-mêmes, ils ont fait près de 3 heures du temps au stade avant de sortir. Maintenant, quand aujourd'hui les gens viennent nous dire que ces gens-là n'avaient pas le droit d'aller exprimer cela à la présidence ou bien ces joueurs-là n'avaient pas le droit de propulser leur président de la fédération. Moi, je me pose une question. Quand on a perdu là, on a accusé qui est qui ? Est-ce qu'on a exclu Idriss Diallo ? Non ? On a accusé Idriss Diallo ? On a accusé les joueurs ? On a accusé le sélectionneur ? Mais quand on parle de Gassé là, Fayet fait partie de même groupe là. Fayet était adjoint. Les Ivoiriens s'en sont seulement disaient « Moi, quand on veut qu'on parle selon factuel, Fayet fait partie du même groupe. ce jour-là, ce soir du 4 à 0, qui a allé dire à Idriss « Ah, mais si Fayet dit qu'il va démissionner, il faut lui donner seulement un temps de réflexion et puis le lendemain, il va partir mais il prend automatiquement Fayet. » Fayet, on l'a entendu sur une radio, mais il ne sait pas. Il a dit « Non, lui, il n'a jamais entendu parler de trucs qui seraient remplacés par un Réna ou bien un truc. Non, lui, il n'a pas entendu parler. Et lui, il était concentré sur son match avec le Sénégal. Et il a fait le job. Maintenant, quand on me dit que non, j'ai entendu dans le stade les populations, les ivoirins disent « Bah, truc, euh, drôme, drôme, moi, je peux m'en réjouir. Mais ceux qui sont allés exprimer cela, ils sont commis à avoir des cadres de membres de club en Côte d'Ivoire. C'est ma question. Parce que j'aurais bien souhaité qu'on me dise qu'il y avait 10 000 supporters de ASEC, 5 000 supporters d'Africa, 3 000 de Seawesport, le reste, on va partager dans les autres clubs. Vous partez au stade pour aller célébrer un trophée, mais vous-même, vous-même, vous êtes conscient que vous, si ce n'est pas l'élection ivoirienne, vous ne partez même pas participer à notre truc championnat. Combien ivoirains sont investis dans le championnat ivoirien? Zéro! Mais ils sont à même entraîner. C'est la fédération. Fédération, c'est le président du club qui vote. il te reste 30 secondes. Hé, gros, mais pour imposer ton choix, pour imposer ton choix auprès de... Non, là, je dis toi, mais il t'a écouté aussi. Apparemment, toi aussi, tiens. Moi, je fais analyse. il parle bien, il parle très bien. Non, Idriss Diallo, Idriss Diallo ne me paye pas. Donc, je ne suis pas sa série de communication. Moi, pourquoi je communique pour que ça, on doit me payer? Je demande à Idriss Diallo, je demande à Idriss Diallo, de venir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a eu un scénario catastrophique dans les phases de poule. Et il a un compte à rouler entre et en même temps présenter des excuses. Je ne dis pas, mais je me réfère, je me réfère au discours de Max Gradel pour dire que le premier supporteur des éléphants, le capitaine des éléphants, il n'a pas perdu espoir pour autant. Et il ne les a pas jugés automatiquement. Il a répondu présent, il a fait sortir un communiqué pour dire je vous soutiens. Malgré que le secrétaire d'état est américain, quelque chose qui n'avait jamais existé en Côte d'Ivoire, non, quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant en Côte d'Ivoire, une visite officielle d'un secrétaire d'état américain en Côte d'Ivoire, mais il est allé, il a assisté à cette défaite-là, bon, cette débâcle-là, 4 à 0. Mais le président était où ? Bon, on parle du campagne, après les gens peuvent récupérer. Mais quand le président l'a reçu le lendemain au palais, il est revenu là-dessus. Pourquoi il a repris ça auprès du secrétaire d'état américain ? Parce qu'il avait vécu cette humiliation de la nation ivoirienne. Donc, le secrétaire était tenté de le rappeler et le président était en train de rappeler au secrétaire d'état américain que comme le président, le premier président a dit que le décroagement n'est pas ivoirien et nos éléphantaux, là, ils sont aujourd'hui des éléphants et jamais de centraux. Il a répété encore, c'est-à-dire, Adol, c'est quelqu'un qui garde toujours la foi malgré les frustrations. C'est ce que Max Gardel a eu à dire. Aujourd'hui, il y a tellement de polémiques. Mais si les gens veulent là, nous, on va revenir à l'histoire. Ceux qui disent, ils disent démission, on veut droguer, on veut droguer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais comme ils disent, elle fait rouage, on va revenir au rouage. En 2015, là, je dis, peut-être que tu ne le sais pas ou peut-être que tu n'as pas souvenir de cela. Si tu veux, comme tu es un archiviste, on va sortir les archives. En 2015, Kolo Touré a annoncé sa retraite internationale. Drogoa Didier a annoncé sa retraite internationale. Enverina était sélectionneur. C'est Zocora Didier. Zocora Didier aussi, également, a annoncé sa retraite internationale. La mania du président a ramené Zocora Didier sa décision. La mania du président a ramené Kolo Touré sa décision. Ils ont rejoint la sélection. Drogoa, elle lui a fait, il dit nada. Il a été le Zawa de 2015. Il a refait, il dit ça, il dit nada. L'épice Zocora. Ils ont dit nada, il dit, il ne vient pas. on a remporté la Coupe 2015. Même, même, même au soir, au soir de la finale. Drogoa, a permis à faire ce n'est qu'une vidéo pour féliciter les Ivoiriens. Kadeh Keïta, Kadeh Keïta Popito, avait aussi annoncé sa retraite. Mais il s'est déplacé, venait accueillir les éléphants à la report et il les a accompagnés dans tous les tournées jusqu'à ce que Yaya soit avec le président dans le véhicule présidentiel. Nous, ça, c'est un mode recouché. Parce que nous, on sait, Ahmed Bakako, nous, on le connaît comment il était proche de la population. Ton temps a fini, c'est fini, c'est fini. Je vais te prendre une motion pour six. Une motion ? Une motion pour six. Une minute, une minute. D'accord. Si, c'est vraiment, je suis très content de la pertinence de ton intervention. Maintenant, ce que j'ai dit, Mais là, il y a la même, là, là, il a aussi, il est remonté. Moi, ici, tu me vas dire. Je suis remonté, autant que je suis remonté. Voilà. C'est que tu veux les deux minutes de récupération. Bon, il fait un moment. C'est lui qui prend dans ton temps. Voilà. Ton enfant est en série littéraire. Il passe le bac. Il a cinq de moyenne en mathématiques. Et il passe, il a le bac avec mention. Tu regardes. Tu veux parler sur les cinq en mathématiques, là. Alors qu'il a déjà eu le bac. Est-ce que les cinq en mathématiques, là, est-ce que ça va lui servir dans son orientation ? Il a déjà eu le bac. Quand il a fait le bac, tu dis non, pourquoi tu es cinq en mathématiques ? Ton enfant il a eu un bac avec mention. On regarde. On regarde en français, il a quoi ? Il a cinq de moyenne. En physique, il a 17. En mode, il a 17. Tu vas lui demander pourquoi tu es un troupé ? On a déjà eu un troupé. Pourquoi les gens ne font pas la dança ? J'ai dit, ils ont un plan B. Voilà. Je vais faire mon micro. OK. Chers frères et sœurs, on va aller si WhatsApp vous n'avez plus la parole. On va prendre une dernière personne sur WhatsApp. Mais il y a là, beaucoup de personnes n'ont pas pu s'exprimer à cause du panel. Donc, il faut donner un peu la parole au WhatsApp. Voilà. Voilà. WhatsApp ne répond pas. On va prendre une dernière personne. Alors, chers frères et sœurs, mon temps est arrivé. Je vous dis que Céline Diallo et Idriss Diallo ne me paye pas. Moi, maintenant, ma communication est payante. Ce n'est pas gratuit. c'est pas gratuit. Motion, 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 motion. Motion. Non, Laji, comme les gens ne reprennent pas la lettre, je ne délai reprenne pas la lettre. Motion, motion, motion. Si, ben, attend, attends. Gucci, tu me connais, Laisse-moi chuter un peu. Passer, Laji, non, non, je vous l'ai dit deux mots seulement, Laji, et puis je m'arrête là. Vas-y, 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 Vas-y. Vas-y, Vas-y. Vas-y, 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 Vas-y. Vas-y, 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 Vas-y. Qui ça? Ce qui a été fait la fin. VD là. VD là. Ah non, lui, lui, c'est le hop même. Je dis, c'est plus grave que ça, là-même. Je me confond très sur d'autres panels. Je sais, je sais. Je connais sa pensée. Mais, 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 là, je me plains à le dire. Je me plains à le dire. En fait, même quand tu vas écouter, tu sais que d'autres personnes veulent se référer au discours de Mas Gradel. Ils disent que ça lui a été dicté. Moi, je ne l'indicumais pas. Même si ça lui a été dicté. Oui, c'est normal. Parce que ces gens, dans le discours de Mas Gradel, ils disent, quand tout le monde les a abandonnés, quand ils appelaient leurs parents pour savoir s'il n'y avait pas de représailles, quand c'est du diallo, il était croitré dans les vestiaires avec ses enfants, avec Gassé, là. C'est ce qui a fait que Gassé a eu peur. Parce que là, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement du milieu sportif. Je n'ai pas compris. On a vu des vidéos ici. les joueurs, lorsqu'ils rentraient dans les isoloirs, on les injurait. Vous ne connaissez rien. Vous êtes maudits. Maudits avec les autres, avec les mamans, les parents et autres. On a tout vu. Mais là, dans le discours de Mas Gradel, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le président. avant de poster son discours, il a tenu à le dire dans les horaires d'Idriss. C'est-à-dire qu'il allait dire votre président, votre président de la République, il vous remercie et il a confiance à vous. Et voilà. Et c'est ce que Mas Ganelayu a dit. Tu as entendu tout le téléphone, non? Ils ont fait quoi? Ils ont réagi avec... Cela dit? Avec un sursaut. Il a dit, « Prési, à cet instant, tel, tu as créé quelque chose, comme on le dit dans le diphton ivoirien, tu as créé quelque chose en nous. » Le premier monsieur aussi, il a dit. Donc là, on peut venir déniper cela du P.E. Parce que le P.E. il est passé par un canal. Le canal, c'est qui? C'est Idris Diallo. Pourquoi est-ce qu'on veut que... On voudrait que... Les éléphants sont vainqueurs, mais Idris Diallo-là, quand aussi on est julien, lorsqu'ils ont eu... Il ne mérite rien ici. Non, moi, il ne mérite rien. Tant que moi, il ne m'a pas expliqué le choix de gasser, tant qu'il n'est pas venu m'a expliqué pourquoi est-ce que... Lagi, Lagi, on a déjà le bague. Non, Lagi, ce n'est pas affaire de bague. Non, Lagi, soyons sérieux. Il nous a dit, il faut qu'il vienne nous expliquer le gars de gasser. Et deuxièmement, pourquoi il se laisse prendre même? Il nous doit des explications. Le gasser, il ne peut pas démissionner de partir comme ça sans explication, rien. Non, il nous doit qu'il tombe. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, on est le trophée, il est tout ça là-haut. Non, ils sont frères là. Tu dis quoi de ça? Non, le trophée n'est pas au-dessus de tout cela. Idriss Djalo, j'ai pu appeler comment il s'appelle là. C'est le Djalou pour frère. Il faut le laisser affaire de quand il y a eu bac là. Lui, il n'a pas eu bac. C'est le joueur, Max Bradel. Pardon, c'est le joueur et puis Faye qui a eu bac. Lui, il a tapé le poteau. Il a tapé le poteau. Lagi, je peux te poser une question? Idriss a tapé le poteau. Eh, ne laissez pas Koulbari, elle ne fait pas me poser une question ici. Moi, il ne répond pas à la question de Sylvie. Lagi, Lagi, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, Koulbari RFI. En tout cas, Koulbari RFI. Toi, toi, tu n'as pas jugé ici. Vas-y, il faut lui poser une question à Koulbari. Lagi, je vais vous poser ma question, qui a recruté Faye. Je vais même savoir, il ne sait pas où. Qui a recruté Faye. Moi, je ne sais pas qui l'a recruté. OK. Tu ne sais pas qui l'a recruté? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas Idriss Yalou qui l'a recruté? C'est Idriss Yalou. Ça, je ne suis pas informé. Toi, tu m'informes maintenant. Ah, OK. Donc, c'est que c'est une information. Donc, on t'est calmé. Voilà. Il faut laisser un exemple de Lagi là. On va venir demain, les gars. Il est 3 heures du matin. Moi, il commence demain à 13 heures. Donc, je dois me révéler vite. On revient encore. On va terminer la fête d'Idriss. Idriss, toi, tu dois m'attendre. Et puis, d'ailleurs, attends, le premier ministre a dit quelque chose. Il dit les gens. Faites attention. Mais, moi, moi, je ne marche pas. Moi, je ne peux m'asseoir comme ça. Non, jamais de la vie. Nous, je ne veux pas. Le premier ministre a dit que les volontaires, tous ceux qui ont bavardé, eux, ils ont l'air gays. Donc, tant que moi, je ne bois pas pour moi, ça, je ne veux pas la gare. Demande aux ces nouveaux qui ont bloqué mon billet d'avion. Moi, ils font poste, ils sont venus m'insuster. 500 commentaires. Matin, là, je les a allumés tous. Et tous. 17 000 vues. Matin, là, tu as vu le direct, non ? Eh, il y a un qui est venu me menacer, hein ? Il y a un, c'est le beau qui est venu me menacer. Il m'a dit, Il m'a dit, il va faire disparairement ma page. Il n'a pas qu'un. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas ouvrir mes oreilles. Non, les gars, sérieux, sérieux. Sérieux pour conclure, pour conclure. Sérieux, Sisben, Ladji, Koulbali, Gucci, sérieux pour conclure. Idriss n'a pas une bonne communication. Moi, je l'ai dit depuis belle durée. La dame, là, elle est venue confirmer. Sisben, même en train de confirmer. Ladji, il faut dire la vérité. Koulbali, disons la vérité, Gucci, Idriss n'a pas une série de communication. Et lui-même, là, il ne fait pas passer un bon message. Moi, je ne peux pas venir devant les gens comme ça. Lui-même, là, il devait profiter même des victoires, même des éléphants, même pour poser même des actes qui sont bien. Réalement, ils le trouvent dans les vestiaires. Oui, et puis, ça a ténébré. Il devait demander bien, il ne faut pas augmenter les prix. Et puis, il ne voit danser les enfants. il faut profiter là-bas. Moi, à la place d'Idriss, ils profitent là-bas. Je dis, on n'a qu'à se lever faillir. Venez, on fait ça à faillir. Les joueurs, tu vois, ça, c'est des petits mais ça, ils se sont passés. On remporte la coupe. On remporte la coupe. J'appelle tous les joueurs, venez, se lever faillir. On se lève faillir et on fait le tout. Là-bas, quand même, il y a eu un petit manquement. Il y a eu des manquements. Ça, c'est du jamais vu. dans le football que j'ai un souvenir à la finale 2015, c'était Everna qui a été souslevé. Voilà. Mais Idriss devait refuser ça-là. Ça-là, Idriss devait refuser. Il devait dire non, 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 je ne mérite pas. C'est faillé. Moi-même, je profite de cette victoire. Ah, vraiment, je salue les enfants. Je salue le groupe, le coach faillé. Voilà, tu commences à lancer des petits trucs qu'on a. Il a compris, machin. Mais non, lui, c'est juste le dur. Il n'a pas de séries de communisation. Il s'est perturbé. C'est pas facile. Mais quand il est perturbé, il a fait des gestes qui peuvent choquer des gens où les gens vont adhérer. Non, mais il n'y a pas l'absolu de toi qui est quand même. Le président, toi, tu as pris l'exemple du président Ouattara, non? Le président Ouattara, depuis son élection en 2011, il n'y a pas l'absolu mais lui-même, il a donné une autre image de lui-même vu que tout le monde est d'accord. Le président Ouattara, il est spécial. Tout le monde est d'accord sur le cas du président Ouattara. Le président Ouattara, il n'y a pas la même manière d'affronter les problèmes. Non, le président Ouattara, il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Il n'y a pas d'action série. Il est unique. Là, il a dit, tenons compte aussi du fait qu'aujourd'hui, le cas, le cas, le cas, le cas, Idriss Diallo est célèbre, est pâlé dans tous les forums et autres, les Ivoiriens, même. Tu as vu les supporters qui sont allés dire, on veut le drobade. Tout simplement parce qu'il y a eu un drobade qui a été porté. Même, même, maintenant, le soutien celle de la fédération ivoiraine, pour l'élection du président de la FIFO, c'est Drogba qui l'a fait. Les gens font comme s'ils oublient. Parce que les gens voulaient organiser la fédération, Drogba est venu, il a vu qu'il ne répondait pas aux critères. Quand les gens me disent « non, on doit changer pour que demain il y ait un changement », il y a beaucoup de gens qui ont été changés parce que Drogba, lui, il a fait un recours pour dire « non, attends, pourquoi on dit que non pour ma candidature ? » Et puis j'ai imposé sa candidature, mais il n'est pas passé. Ok, on va revenir sur tout ça demain.